Je suis en fait directeur du laboratoire de mathématiques algorithmiques de Huawei, qui est un laboratoire de sondis mathématiciens sur Boulogne-Biancourt, qui bosse principalement sur les technologies 5G. Je suis également professeur à Centrale Supédeck. Donc l'objectif de ce séminaire est de vous parler un petit peu de la 5G, mais comme il y a un public assez large, c'est également de parler des transmissions des signaux à l'aune de la 5G, et comment l'évolution des transmissions sans fil se sont faites au cours du temps, et en particulier ce qui va nous arriver après 2020. Il se trouve que, de manière assez paradoxale, je n'étais pas un théoricien de l'information au départ. Je suis tombé dans la sauce de la théorie de l'information lors de mes études. Je suis d'origine physicienne. Il se trouve qu'on arrive toujours à, disons, formuler des problèmes théoriques à partir de problèmes pratiques. Dans les années 1996, c'était l'année où je suis tombé dans la théorie de l'information, il se trouve que j'avais, à l'époque, je pense que beaucoup d'entre vous également faisaient partie de cette époque-là, où, quand on appelait, bien sûr, c'était facturé. Donc les coups de fil étaient facturés. Il n'y avait pas encore de coups de fil illimités avec des forfaits. Il se trouve qu'à l'époque, ce que je faisais, comme un système de transmission assez sympathique, c'est que pour appeler ma mère et pour lui signaler que j'arrivais dans ma chambre ou chez moi, je faisais sonner le téléphone et je raccrochais. Donc c'était un moyen de transmettre de l'information. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous, peut-être, ont dû faire ça dès que vous arrivez dans un magasin. Au lieu de facturer, en fait, votre transmission, vous passez juste un coup de fil et vous éteignez votre téléphone juste pour dire ou donner une information comme quoi vous êtes là ou non. Et donc ce système d'information qui est très sympathique, qui permet de transmettre à partir de sonneries, disons, un bit d'information, permet effectivement de ne pas être facturé lors de la transmission. Et donc en 1996, à l'époque, je m'étais dit, mais pourquoi pas ne pas transmettre beaucoup plus d'informations sur les sonneries. C'était comme ça, c'est comme ça. Et donc à ce moment-là, dès qu'on se pose cette question-là, c'est de se dire, eh bien, une lettre A, c'est une sonnerie, une lettre B, c'est deux sonneries, une lettre C, c'est trois sonneries. Et d'autre côté, la personne doit attendre le nombre de sonneries. Puis vous arrêtez, vous reprenez le coup de fil parce qu'il y a trop de sonneries, et vous arrivez à transmettre un message. L'inconvénient avec ça, c'est le délai. D'accord ? Alors bien sûr, à l'époque, on voit bien qu'on a un problème de latence, de délai. Et on peut se poser la question, c'est ce que je m'étais posé à l'époque comme critère fondamental, c'est quelles applications derrière ? Les applications derrière, c'est les applications sans latence. Donc il n'y a pas de délai. Et typiquement, une des applications, c'était le fax. Le fax coûtait cher en 1996. Il faut savoir, pour transférer un fax en Afrique, vous payez effectivement à la page 2, 3, voire 5 euros. Et mon idée à l'époque, était tout simplement de me dire, pourquoi ne pas mettre effectivement une interface, très simple, qui permet effectivement de convertir un texte ou un mail, ou tout simplement une information, en sonneries, de manière invisible. De l'autre côté, les sonneries sont reconverties directement en texte, et ainsi de suite, je peux faire passer un fax. Alors, bien sûr, quand on commence à se poser cette question-là, la première chose qu'on fait, c'est de l'optimisation. C'est comme ça que je suis tombé dans le fameux papier de Shannon, pour essayer de voir comment convertir un texte, qui est un alphabet, disons, en sonneries. Et là, on se rend compte rapidement qu'on ne fait pas A une sonnerie, B de sonneries, C de sonneries. On regarde les lettres qui arrivent le plus souvent. Et effectivement, celles-là, on les encode avec un nombre de sonneries minimal. D'accord ? Et celles qui arrivent le moins souvent, parce que sinon, ça ne va rien de coûter, cher, et bien, c'est celles, effectivement, qui ont le plus de sonneries. Et donc, je commençais à défricher le système et à voir comment ça se mettait en place, et je suis tombé, ainsi de suite, sur des problèmes de compression, de codage de sources, pour formuler ce problème-là. Et j'ai mis en place, effectivement, ce qu'on appelle un réseau qui permet d'ubériser les télécoms, puisque là, on est en pleine ubérisation, puisqu'on utilise, effectivement, un réseau d'un opérateur qui, lui, investit sur un réseau télécoms pour faire passer de l'information uniquement sur les sonneries. Alors, il se trouve qu'au moment où je me suis dit, bon, il faudrait maintenant développer ça et le mettre sur le marché, parce que là, globalement, je peux devenir une start-up et devenir riche, il se trouve que je me suis confronté aux problèmes réels des opérateurs, et les opérateurs ont, en fait, pensé à ça. Il faut savoir que les opérateurs, au moment où on avait mis en place les réseaux télécoms et on s'est posé la question de facturer ou non les sonneries, c'était à l'époque, la réponse était qu'on ne devait pas facturer les sonneries. C'est-à-dire que quand on vous appelle, globalement, si vous ne décrochez pas, on ne peut pas vous facturer. Et bien sûr, des gens ingénieux se sont dit, il y aura peut-être des gens très intelligents qui vont faire passer de l'information sur notre réseau, et la réponse qu'ils ont donnée, c'est tout simplement de désynchroniser le réseau. C'est-à-dire quoi le désynchroniser le réseau ? Ça veut dire que quand ça sonne deux fois d'un côté, ça ne sonne pas forcément deux fois de l'autre. D'accord ? Et donc, effectivement, vous ne pouvez pas créer un système de télécommunication, plus que vous ne pouvez pas assurer le fait que le nombre de sonneries dans un point A est le même que le nombre de sonneries dans un point B. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, parfois, pensent que ça a sonné quatre fois et de l'autre côté, ça a sonné trois fois parce que le système est complètement désynchronisé. En d'autres termes, sur un système comme ça, dont je viens rapidement de vous donner un petit peu l'idée charnière, vous pouvez quand même utiliser les sonneries, on verra dans la 5G, c'est important, mais seulement transmettre un bit d'information. Je suis là, je ne suis pas là, je t'aime, je ne t'aime pas, je vais me coucher, je ne vais pas me coucher, mais je ne peux pas transmettre plus. On verra qu'actuellement, dans les réseaux télécoms qu'on est en train de développer, le fait de transmettre moins de débit est revenu à la mode. Et une des applications phares, que je pense que vous connaissez, c'est l'Internet des objets. Pour effectivement pouvoir communiquer avec l'Internet des objets, on est plutôt dans un monde Twitter, dans lequel ce qui nous importe, ce n'est pas le très haut débit, la course qu'on a connue avec les révolutions en termes de génération, mais plutôt le bas débit, où l'idée, c'est de transmettre principalement un tweet, mais de manière sûre et qui arrive de l'autre côté. Et on verra qu'il y a déjà actuellement des systèmes qui utilisent des sonneries pour dire le frigo est rempli, le frigo est éteint, la machine à laver s'est arrêtée, la machine à laver ne s'est pas arrêtée, de manière gratuite sur des réseaux. Et donc ça risque aussi de poser un problème futur à l'avenir si beaucoup de start-up innovantes décident d'utiliser ce système de transmission pour effectivement faire transiter l'information sur leur idée innovante autour des objets connectés, que ce soit une plante ou autre, autour de ça. OK ? Très bien. Donc là, ça vous donne un petit peu mon cursus et comment je suis tombé. Depuis, j'ai vécu ma vie, disons, de théoricien de la théorie de l'information et ensuite, je suis tombé un peu plus précisément dans ce qu'on appelle le monde des télécommunications avec un boom qui a eu dès les années 98-99 et qui a continué jusqu'à maintenant. Alors, je pense que si vous avez suivi le cycle des séminaires autour du centenaire de Shannon, beaucoup de mes collègues sont venus vous parler de ce fameux papier qui a théorisé ce qu'on appelle la théorie de l'information. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce papier-là a été, disons, donné ou released en 1948. Et 1948 a été quand même une année assez charnière dans tous les développements théoriques de différentes disciplines. Il faut savoir que 1948, c'est l'année où Wiener a sorti son livre sur le traitement de signal, un livre jaune qu'on appelait à l'époque le péril jaune, pour la simple raison qu'il était extrêmement difficile à comprendre. Morgenstern a également sorti son livre sur la théorie des jeux et son impact sur l'économie. Il y a eu un certain nombre de papiers assez importants et, disons, de prouesses théoriques qui ont été développés en 1948. Et c'est une année assez importante. Pour le domaine des télécoms, effectivement, c'est l'année charnière qui a développé un petit peu toute la partie un petit peu fondamentale, compréhension, et qui a permis de déclencher un petit peu toutes les prouesses technologiques qu'on a eues. Alors, il faut savoir que ce papier, quand même, vient d'une initiative qui vient très, très loin, qui vient, en fait, tout simplement des Bell Labs dès les années 1880, 1870, de vouloir recruter un certain nombre d'ingénieurs, mathématiciens, qui puissent un petit peu optimiser les réseaux. D'accord ? Et là, vous voyez typiquement ce qu'on appelle le Boston Central Telephone System, qui était typiquement l'engorgement qu'on pouvait avoir du fait du développement assez intense des télécoms, et on n'arrivait plus à comprendre comment déployer les différentes liaisons au sein d'un poste central téléphonique. Et effectivement, on ne comprenait plus comment optimiser les différents réseaux autour de ça. Il faut savoir que le gros problème des Bell Labs à l'époque, et également la compagnie qui portait un petit peu les Bell Labs, qui, au fur et à mesure, s'est appelée AT&T, pour un peu d'histoire, pour ceux qui veulent un peu d'historique. Il faut savoir que l'AT&T est un des gros opérateurs aux Etats-Unis, l'équivalent d'Orange, et qui a eu, effectivement, comme grand centre de recherche, les Bell Labs, dans lequel a été recruté Shannon, mais également des chercheurs illustres de type Bode, Nikwist, je ne vais pas donner la liste, mais de grands noms qu'on connaît dans le domaine des télécoms. Il se trouve que AT&T, dans les années 84, a été coupée en deux, pour un peu d'historique, en deux groupes, un qui s'appelait Lucent, un autre qui restait l'opérateur. Lucent étant le constructeur, ça devenait le groupe, vous savez qu'on n'aime pas trop les monopoles aux Etats-Unis, et le fait de découper en deux, AT&T a suivi sa voie pour être opérateur. Lucent a continué d'être un constructeur, et il se trouve que dans les années 2000, la société Lucent, qui était un peu en avance sur la 3G, a connu un petit peu un problème de marché, de timing, et qui fait qu'à cette époque-là, Nokia Alcatel, qui est un grand groupe que vous connaissez, a décidé d'acheter Lucent pour devenir le groupe Alcatel-Lucent, et pour lesquels les Bell Labs continuent à appartenir à Alcatel-Lucent, et récemment, comme vous avez dû le voir dans l'actualité, Nokia a acheté Alcatel-Lucent, et donc les Bell Labs, ce sont un petit peu, disons, mythiques, appartiennent à Nokia actuellement. Alors, ce qui était intéressant à l'époque, pourquoi ces mathématiciens ? Il y avait deux raisons. La première raison, c'est bien sûr de pouvoir optimiser, bien comprendre le réseau, et la deuxième également, c'est toujours les gens qui profitent du système. Donc, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, où je voulais ubériser d'une certaine façon dans les années 96 les réseaux télécoms, en utilisant un petit peu des choses comme les sonneries, il se trouve qu'à l'époque, le gros problème, c'était de transmettre effectivement des télégrammes, d'un point A à un point B aux Etats-Unis, et l'idée, c'est qu'on avait du mal à facturer les télégrammes. Alors, ce n'est pas tant le fait qu'on avait du mal à facturer, mais du fait qu'on avait ce qu'on appelle les intermédiaires parasites qui exploitaient le réseau. Je vous donne un exemple. Comment se passe une transmission d'un point A à un point B ? Je ne connais pas un petit peu le public général, mais c'est assez simple. En fait, vous prenez les lettres, on peut commencer par ce système-là, et vous avez un A qui est, en fait, globalement, pour aller rapidement, un A que vous allez mettre avec un niveau électrique, un B, un deuxième niveau électrique, un C, un troisième niveau électrique, et un D, un quatrième niveau électrique. Donc, si vous avez un alphabet à quatre lettres, vous arrivez à encoder, en fait, vos quatre lettres avec des niveaux électriques. De l'autre côté, ce que fait la personne, c'est simple, va tout simplement essayer de discriminer parmi ces niveaux électriques, et en se synchronisant au bon time, au bon moment, on va pouvoir récupérer les différents niveaux électriques. Alors ça, c'est assez sympa, mais derrière, il y avait quelque chose qu'on avait du mal à comprendre, c'est que si vous veniez chez la personne ou, disons, à la poste, avec votre texte, il y avait des intermédiaires qui vous disaient, venez, 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 donnez-moi votre texte en anglais, je vais le traduire en français, parce qu'en français, il contient moins de lettres. D'accord ? Tout simplement. Et donc, vous serez facturé au nombre de niveaux électriques qui transitent sur le réseau, et de l'autre côté, il y a un traducteur qui va retraduire le texte. Et donc, l'intermédiaire, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend sa marge. D'accord ? Donc, ça, c'est sympa. Donc, à chaque fois que vous voulez envoyer un message, vous essayez de chercher parmi toutes les langues que vous connaissez, donc il faut être un petit peu polyglotte, ce n'est pas facile, mais si vous êtes assez polyglotte, vous allez ouvrir, en fait, tout simplement, un petit bureau à tabac juste à l'entrée de la poste, demander à tous les gens qui transitent de vous donner le texte qu'il veut aller l'envoyer, de le traduire dans la langue avec un minimum de lettres, tant que le texte reste compréhensible. Vous facturez le nombre de lettres à la poste, et de l'autre côté, la personne traduit ce nombre de lettres. Tout simplement, une fois qu'il reçoit le courant, elle est traduit dans le langage initial. Et donc, il y avait plein d'intermédiaires qui prenaient ça, et ça désolait un petit peu la société AT&T de savoir qu'il y avait des intermédiaires, on n'avait pas à en faire de celui pour facturer un petit peu la façon de transmettre cette information, parce que si on transmettait ça au nombre de lettres, et même si on faisait un bon système d'encodage, comme je viens de vous donner tout de suite, vous avez quatre lettres, pas de souci, vous faites ça, mais un texte que vous encodez, c'est assez compliqué. Et donc, il y a eu des balbutiements au sein des Bell Labs pour trouver différentes manières, et effectivement, ça a été un petit peu Shannon qui a tout mis à plat en définissant effectivement une notion d'information qui est indépendante, disons, de la base, et dans lequel on a pu définir le nombre, disons, de bits avec lequel on représente un texte. Donc pour vous, c'est comme si je vous donnais un exemple, vous achetez un livre dans une librairie, le livre en français, il fait ça, et le livre en anglais, il fait ça, mais le contenu est le même. D'accord ? Et donc, vous vous dites, mais ce n'est pas possible, je me suis fait avoir. Le contenu informatif est le même, mais le nombre de lettres et le nombre de pages qu'il faut expédier, donc quelqu'un qui doit expédier tous ses livres, ça a un certain coût. L'exportation de ses livres vers la France va peut-être coûter moins cher que l'exportation vers l'Inde, tout simplement, si vous mesurez par le coût que va vous facturer le bateau. Et là, on était un peu dans ce cas-là, et mes collègues ont dû vous expliquer ça, en tout cas dans le dernier séminaire, si vous êtes venus, que l'entropie est arrivée comme une notion fondamentale pour vous dire qu'il y a une base dans laquelle on peut mettre ça en place, c'est la base binaire, et dans laquelle, effectivement, la notion d'information est définie de manière objective et non plus subjective, et donc, indépendamment de ce qui se passe, on peut enlever tous les intermédiaires. Et les intermédiaires, ainsi, ont été enlevés pour votre information. Il n'y avait plus d'intermédiaires qui avaient facturé le texte à travers cette traduction-là, et ça a été quand même un chemin assez important. Alors, bien sûr, Shannon, en expliquant ça, il avait deux objectifs, quand même. Le premier objectif était, effectivement, de résoudre ce problème-là de comment définir l'information et enlever ses intermédiaires. Ça fait gagner beaucoup d'argent pour ET&T. Et le deuxième, effectivement, c'est comment le transmettre, cette information. D'accord ? Alors, quand on le transmet, on le transmet dans un médium. D'accord ? Donc là, je reviens un peu aux fondamentaux pour introduire un peu les générations, mais on le transmet à travers un médium, et ce médium-là est assez différent. Alors, Shannon, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait deux choses. Première chose, et gros résultat sur lequel il est arrivé, et moi, je ne me concentrer aujourd'hui que sur une partie, c'est premièrement, dans un petit système de communication, arriver à séparer la première partie dont je vous parlais, qu'on appelle le codage de source. Vous avez une information. Cette information, vous allez la comprimer pour, effectivement, la projeter dans cette base qui est cette base de bits dans laquelle vous aurez une série de bits à transmettre. D'accord ? Et donc, cette partie-là, il y a eu toute une discipline, et là, actuellement, ça continue pour des logiques de vidéo, parce que tout dépend du contenu que vous avez. Je vais vous parler de texte, mais ça peut être des vidéos. Actuellement, pour votre information, on travaille de manière intense sur la compression de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. En 3D, c'est devenu extrêmement compliqué. En 2D, pour les vidéos, on a du MPEG. Pour les images statiques, on a du JPEG. Actuellement, on travaille, effectivement, sur la 3D. Le standard va commencer l'année prochaine pour ceux qui sont intéressés. Et on aura un standard qui va venir qui permettrait, effectivement, de comprimer tout ce qui concerne, effectivement, la 3D et la réalité augmentée, la réalité virtuelle, et sur lequel on travaille de manière intense. Bien sûr, la 3D, ce n'est pas la projection, ce n'est pas une sphère qu'on projetait tout simplement sur un plan. On le connaît, effectivement, quand vous avez des planètes et avec les cartes qu'on a. Et c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a un effort intense qui se met en place dès cette année avec un début de standardisation l'année prochaine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à séparer ces gens-là qui étaient en train de nous fournir des bits aux gens qui font de la transmission. D'accord ? On appelle ça le codage de canal. Donc, moi, je vais passer sur la partie transmission d'informations qui correspond aux deux blocs. Et donc, ça, c'était quand même une prouesse qu'on ne perdait rien à séparer les deux problèmes. D'accord ? Parce que beaucoup de gens se sont dit est-ce qu'il ne fallait pas d'une façon transmettre différemment la vidéo de l'image d'un texte ? En fait, les gens qui font du texte doivent nous fournir les bits et on peut séparer les couches entre nous. D'accord ? Et bien sûr, ça a développé toute la notion de couches qu'on a dans les systèmes d'information où globalement, ceux qui compriment nous donnent une série de bits et nous, directement, on exploite de l'information sans savoir ce qu'il y a derrière et on y va. Alors, je mettrais un bémol, tout dépend des gens qui sont dans cette salle, sur une notion qu'on appelle le cross-layer, mais je n'y reviendrai pas. Juste pour vous dire que pour arriver à faire ça, malheureusement, c'est des théorèmes assez asymptotiques qui vous disent tout simplement qu'il faut que le texte soit pour arriver effectivement à le comprimer. à l'occasion des transmissions qu'on a actuellement où on a des textes assez courts, la séparation du phénomène ne peut se faire. en fait, dans des messages très courts, dans des systèmes dans lesquels on n'a pas beaucoup d'images, on n'a pas beaucoup de vidéos, il y a un intérêt pour les gens qui transmettent l'information de comprendre derrière dans quel type appartient cette information, est-ce que c'est une image ou non ? C'est juste une petite anecdote pour votre information. Ce qui est intéressant c'est qu'il a développé la partie 2. La partie 2 c'est sur laquelle je vais insister et qui sera en fait l'ossature qui a développé tout ce qu'on appelle les G et dont je parlais tout à l'heure, c'est l'ossature de la partie COM. Sur la partie COM, qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord ? Alors, quelque chose de très bien, sur la partie COM, il a défini une notion de capacité et qui va être extrêmement importante pour comprendre comment on a réussi ensuite à mettre en place des systèmes de génération de télécom. Alors, c'est quoi une capacité ? C'est tout simplement le nombre que vous pouvez transmettre sans erreur de la station à l'utilisateur. Donc ça, c'est une station de base vers l'utilisateur, bien sûr, vous allez dire d'un émetteur, un récepteur, mais comme je vais parler de génération cellulaire, je vais bien me mettre directement dans le bain en vous donnant une cellule, donc avec une antenne, qui transmet à l'utilisateur qui est dans son entourage ou disons dans son rayon de propagation. Ça va ? Alors, pourquoi on ne peut pas transmettre une information infinie ? D'accord ? Pourquoi on ne peut pas avoir un débit infini ? Bon, il est assez évident déjà qu'on ne peut pas transmettre un débit infini parce que de toute façon, l'utilisateur, en général, au niveau de son téléphone, a déjà un certain nombre de discrepancies qui sont du bruit, disons, petits inconvénients que vous avez dans votre téléphone qui sont soit du bruit thermique, mais également de l'interférence qui vient d'autres signaux sur lesquels, effectivement, on n'a pas une réception parfaite. Et donc, typiquement, même si je transmettais un débit colossal, la personne ne pourrait pas récupérer cette information pour avoir l'impression qu'il y a du bruit. Alors, bien sûr, le transmetteur ne peut pas transmettre avec une puissance infinie, soyons clairs. Il y a deux raisons pour lesquelles ne va pas le faire. La première raison est assez classique, c'est question de rayonnement électromagnétique. Les gens pour des problèmes de santé, en tout cas, les opérateurs pour des problèmes de santé sont contraints. Et le deuxième, c'est l'efficacité énergétique pour laquelle les opérateurs actuellement sont énormes parce qu'opérer un réseau sans fil coûte extrêmement cher. Il faut savoir que de type en Chine, on est sur des factures de 2 milliards d'euros opérés par an. C'est extrêmement cher d'opérer un réseau. Alors, quand je parle, ce n'est pas que les stations, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et donc, réduire la facture énergétique par un facteur 2 avec tous les... Désolé, on ne peut pas se permettre de transmettre avec des puissances importantes. Au mobile aussi. Le mobile aussi a des problèmes de batterie. Je pense que vous êtes tous sensibles à ça. Oui, tout à fait. Et donc, au niveau mobile, la batterie. Alors, une petite information un peu culturelle, enfin, disons scientifique, pas culturelle, mais à cause des protocoles qu'on a dans les téléphones, il faut savoir que plus vous êtes loin de la station de base, plus votre batterie a plus de chances de s'éteindre rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on a des protocoles dans les téléphones qui sont tout simplement si votre téléphone est loin, on va augmenter la puissance de votre téléphone, on appelle ça le power control, pour essayer d'atteindre la station de base. D'accord ? Donc, plus vous êtes loin d'une station de base, plus votre téléphone va commencer à y mettre de plus en plus fort pour essayer d'atteindre la station de base. Parce qu'il faut que le signal arrive, il faut que le téléphone soit identifié. C'est pour ça que parfois si vous allez dans une cave où vous parcourez par exemple l'Australie, si vous parcourez l'Australie et que vous n'avez pas de réception, votre téléphone va mourir quasiment instantanément. On a l'impression qu'il va complètement tout le temps essayer de chercher une antenne et émettre tout le temps. Par contre, si votre téléphone est déjà locké à une antenne, il ne s'arrête, il ne transmet pas, il ne est déjà locké, il ne transmet que de manière sporadique. Et donc, la batterie de votre téléphone, en fait, les protocoles qu'on a mis en place, c'est qu'un téléphone doit tout le temps être connu du réseau. Et donc, il va toujours faire pour essayer de s'identifier, transmettre, transmettre, et ça, effectivement, peut poser des problèmes de batterie. Alors, ce qui est intéressant quand même pour mon histoire, c'est que dans la deuxième partie du papier de Shannon, il a développé une formule qui est l'équivalent des quatre équations de Maxwell, qui est l'équivalent de E égale mc2. Il y a dans toute discipline, disons, la formule phare. Et la formule phare pour la théorie d'information, c'est W log de 1 plus SNR. D'accord ? Elle est assez connue dans le monde des télécoms, monde des télécoms, et qui vous dit que n'importe quel ingénieur pour gérer un réseau télécom, il n'a que deux degrés de liberté. Soit il modifie les puissances, on appelle ça l'allocation de ressources, les ressources qu'il a, c'est la puissance, soit il modifie tout simplement la bande passante. Alors, la bande passante, c'est le spectre. C'est le spectre avec lequel vous allez transmettre. D'accord ? Vous allez acheter une certaine bande de spectre pour la transmettre. En général, les réseaux actuels, en tout cas les réseaux des opérateurs, sont des bandes passantes licenciées, alors que dans le monde plutôt informatique, type Wi-Fi, on est dans des bandes non licenciées. Ça veut dire quoi, des bandes licenciées ? Ça veut dire tout simplement que le jour où vous voulez opérer un réseau et transmettre à quelqu'un, il faut que vous définissiez une fréquence à laquelle vous allez transmettre à cette personne. Et ensuite, vous allez également définir la largeur de bande sur laquelle vous allez transmettre. Alors, la largeur de bande sur laquelle vous allez transmettre, il faut qu'elle vous appartienne complètement, pas à quelqu'un d'autre. D'accord ? De telle façon que vous n'avez pas d'interférences avec un autre réseau qui interfère sur votre propre transmission. Alors, pourquoi les opérateurs sont sensibles à ça ? Parce que les opérateurs sont contraints par les autorités de régulation par des contraintes de qualité de service. D'accord ? La qualité de service, c'est tout simplement qu'un certain nombre de coups de fil que vous dépasser d'urgence aux Etats-Unis, 9-1-1, etc., doivent passer. Il y a des contraintes de couverture qui doivent être assurées. Et ces contraintes-là imposent que je suis uniquement propriétaire de cette bande passante sur laquelle je vais transmettre. Le cas Wi-Fi est un cas assez emblématique dans lequel on n'assure pas de qualité de service. D'accord ? On appelle ça dans le jargon de l'informatique un monde best effort. Ça veut dire que vous avez ce que vous avez. pour déployer un Wi-Fi, il ne faut pas demander du tout à une entité nationale de spectre et vous pouvez déployer votre Wi-Fi sur des bandes non licenciées avec les interférences que vous allez avoir. Et donc ça, ça pose beaucoup de problèmes pour les gens qui actuellement veulent faire des objets connectés en se disant quel type de technologie je dois choisir. La réponse est simple. Si vous avez une technologie dans laquelle la qualité de service est un facteur clé, donc un pacemaker, quelque chose de très important dans lequel il y a des choses en jeu, dans ce cas-là il faut prendre des bandes qui vous garantissent une qualité de service et sur les eaux dans lesquelles vous pouvez surfer sur Internet si le débit descend, ça croît, c'est pas grave, ça passe pas, là vous pouvez choisir quelque chose qui est plutôt de bandes non licenciées. Alors ce débat non licencié est assez important, il est à l'heure actuelle également en cours dans la 5G pour la simple raison que le spectre étant rare, vous vous rappelez, donc il vous faut une fréquence s'il vous faut de la bande passante, le spectre étant rare, il y a actuellement une bataille assez importante pour essayer de trouver de la bande passante pour transmettre. Pourquoi il faut trouver de la bande passante pour transmettre ? Parce que la bande passante ou les fréquences utiles dans le monde sans fil sont assez limitées. D'accord ? Ça veut dire quoi assez limité ? Ça veut dire que dès que vous dépassez à peu près 60 GHz, globalement, la propagation ne va pas loin. D'accord ? Alors faire du monde sans fil avec une propagation qui ne va pas loin, c'est assez gênant. D'accord ? Et donc, on est un petit peu contraint par toutes les fréquences qui sont en dessous de 100 GHz et pour les opérateurs, on est un peu contraint par toutes les fréquences qui sont autour ou en dessous de 2, 3, 3, 5 GHz pour lesquelles on a des rayons de propagation assez lointains. D'accord ? Alors pour vous donner un exemple, là, sur cet exemple, vous le voyez typiquement, vous avez l'ensemble des fréquences disponibles de zéro à l'infini, mais les fréquences, disons, qui sont utiles pour les télécoms vont au maximum autour de 100 GHz, pas plus. D'accord ? Au-dessus de 100 GHz, on a extrêmement du mal à faire propager une onde sans fil de manière très lointaine pour transmettre de l'information. Alors, les fréquences les plus utiles qu'on a actuellement montent dans les réseaux actuels pas plus que 3, 5 GHz. C'est celle-là qu'on utilise dans les réseaux des opérateurs. Dans le monde Wi-Fi, comme vous connaissez, c'est autour de 5 GHz. Vous êtes sur des rayons de 10 mètres. Et plus vous montez, moins ça se propage. Alors, beaucoup de gens ont essayé de remettre en doute ça. Effectivement, ça ne décroît pas comme ça. Il y a, ça décroît, puis il y a des pics d'absorption dans lesquels ça décroît beaucoup, puis ça remonte et ainsi de suite. Donc, la propagation ne décroît pas forcément directement avec la fréquence de manière linéaire. D'accord ? Donc, ça dépend et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de campagnes de mesures pour mieux comprendre un petit peu les conditions de propagation. Deuxième chose qu'il faut savoir, on peut, en montant en fréquence, continuer à avoir une portée large si on a des antennes directionnelles, à savoir que vous savez où est votre destination. D'accord ? Les opérateurs, en général, aiment bien les systèmes omnidirectionnels. Ça veut dire que quand j'émets, je ne sais pas où est la personne exactement et donc je saupoudre un petit peu ma cellule avec de l'information et certaines personnes vont la voir ou d'autres non. Si vous voulez effectivement transmettre de manière directionnelle, vous pouvez monter en fréquence jusqu'à des fréquences même de 60, 70 GHz et atteindre votre cible mais il faut devenir de plus en plus directionnel. Plus vous montez haut, plus il faut que ce soit un fil et donc votre antenne pointe vers la personne. Un des gros problèmes qu'on a, c'est que bien sûr, entre la station de base ou l'antenne et la personne cible sur laquelle on veut transmettre, et bien grosso modo, il y a forcément en général des immeubles. On ne voit pas et donc là, c'est extrêmement difficile de faire cette technique-là qu'on appelle de beamforming. Ça, c'est juste pour votre culture pour le faire. Alors, une petite anecdote un peu importante. Il faut savoir que le spectre est devenu tellement un enjeu que bien sûr, les opérateurs se battent pour le spectre. Il faut savoir qu'actuellement, une bande de 5 à 10 MHz que vous achetez, c'est de l'ordre de 200 millions d'euros à 800 millions d'euros selon que vous la choisissez très basse autour de 700 MHz ou que vous la choisissez à 200 ou 2,6 GHz. Donc, plus vous achetez une bande de fréquence haute moins c'est cher. Mais si vous achetez les bandes basses du type 700, 800 MHz pour lesquelles le rayon de propagation est assez large, donc en termes de couverture pour un opérateur, c'est important puisque vous mettez une station et tous les 5 km, il faut au moins être une autre pour couvrir le territoire français. Si vous montez sur des fréquences du type Wi-Fi, vous êtes sur des systèmes très denses dans lesquels il faut sans arrêt mettre des stations à un coup. Et donc, la façon dont ces spectres ou ces bandes passantes sont allouées, et donc c'est une grosse bataille, à plusieurs couleurs ou plusieurs flavors en fonction des pays, il y a un système qu'on appelle les enchères et dans lequel, dès que vous décidez d'un système de déploiement sans fil, il y a des enchères qui sont mises en place par une autorité de régulation. en France, c'est l'ARCEP et dans lequel, il y a une compétition entre un certain nombre d'acteurs qui vont essayer d'acheter ce spectre-là. Si vous décidez de déployer un système avec cette bande de fréquences et en général, vous voulez prendre beaucoup de bandes passantes, globalement, vous allez l'acheter. Vous avez en général la possibilité d'utiliser pendant une période. Elle n'est pas infinie. Pour la majorité des opérateurs, c'est autour de 20 ans parce qu'on estime qu'il leur faut à peu près 20 ans entre le moment où ils déploient le réseau et qu'ils le rentabilisent. Ensuite, vous devez la redonner tout simplement à l'autorité de régulation. Et bien sûr, en général, ce que les opérateurs payent pour pouvoir déployer leur réseau sur ces fréquences-là entre au trésor public qui est utilisé pour la sécurité sociale ou autre chose. Donc là, récemment, il y a eu des licences 700 MHz qui ont été mises en vente. ça permet effectivement à l'État d'empocher autour de plus de 1 milliard d'euros. Ça dépend des technologies. En 3G, il faut savoir que les enchères étaient autour de 20 milliards d'euros pour le spectre. Donc ça dépend des périodes. Et les réflexions qu'il y a autour de ça, il faut savoir, c'est aussi très stratégique. Pour des autorités des régulations de type l'ARCEP, la question n'est pas de faire facturer un opérateur très cher pour pouvoir déployer une techno. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si vous faites facturer très cher un opérateur pour déployer une techno, globalement, il ne pourra pas ensuite investir au moment où il a acheté le spectre. Et donc, s'il ne peut pas investir, pas d'employabilité des gens et effectivement, un problème après. Donc l'idée, c'est de trouver le bon créneau, de dire combien coûte un spectre quand je déploie une techno en termes de rentabilité économique et en termes effectivement d'impact. Alors, une petite remarque sur les raisons. Et là, ça va vous donner le point également propagation pour revenir un peu à la théorie de l'information. Au niveau propagation, comment ça se passe ? Parce que ça aussi, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre en s'enfile, c'est que le spectre, comme je vous ai dit, est très bon en basse fréquence à cause de ses facultés de propagation. En haute fréquence, ses facultés de propagation ne sont pas très bonnes et donc globalement, ce n'est pas très utile pour un opérateur sauf s'il commence à développer des technologies sophistiquées. Malheureusement, dans les hautes fréquences, le spectre est disponible. D'accord ? Alors, une question que vous allez vous poser, c'est comment on transmet du nord au sud ? D'accord ? Donc, du pôle nord au pôle sud, comment on transmet ? Alors, très simple, si vous êtes en basse fréquence, il y a un phénomène très classique qu'on connaît. Quand vous avez une fréquence, donc une onde qui se propage, elle a une signature qu'on appelle la longueur d'onde, l'onda. Cette longueur d'onde, alors bien sûr, c'est la longueur que parcourt une onde pendant une période. Laissant tomber ça. C'est plutôt la résolution avec laquelle quand l'onde se propage, elle peut visualiser l'environnement. D'accord ? Et donc, si vous visualisez l'environnement, vous interférez avec cet environnement. Alors, si vous êtes en grandes ondes, donc l'onda très grand, ça veut dire effectivement des fréquences basses, et bien globalement, vous avez des résolutions de l'ordre des montagnes. Et donc, quand vous vous propagez, à chaque fois que vous propagez, vous faites des sauts de l'ordre de montagne. Et à chaque fois que vous faites un saut sur une montagne, et bien globalement, vous êtes en diffraction. Et donc, par diffraction successive, on peut comme ça par récolter l'information jusqu'au sud de la Terre qu'on transmet du Nord. D'accord ? Et donc, c'est un phénomène assez classique. Il faut savoir que quand une onde se propage, à un moment donné, pour une certaine longueur ou une certaine résolution de votre environnement, elle va commencer à le voir. Et ça, on le voit avec tout simplement les fentes. Je pense que ceux qui ont fait un peu d'optique doivent être sensibles à ça. Si vous prenez un trou et faites propager de la lumière, et bien ça sort sans problème, comme ça. et à un moment donné, quand vous commencez à réduire le trou de votre système, boum, ça part dans tous les sens. D'accord ? Et la taille exactement de ce trou, c'est exactement de l'ordre de la longueur d'onde avec laquelle l'onde arrive. D'accord ? Ça, c'est le premier. Et donc, c'est comme ça qu'on fait les propagations et c'est comme ça que dans les fréquences du kilohertz que vous avez dans votre poste radio, qu'on appelle le kilohertz, qui sont des grandes ondes, vous pouvez les propager très très lointains, enfin, avec une distance assez lointaine et aller typiquement à la BBC atteindre des pays tels que l'Irak à partir de Londres et autres pour essayer de transmettre. Plus vous montez en fréquence type FM, vous êtes autour de Paris, plus vous montez encore, et bien, en termes de gigahertz, vous êtes sur des rayons de l'ordre de 1 km, 2 km, c'est ce qu'on utilise dans les réseaux sans fil actuellement de type opérateur 2G, 3G, 4G et 5G. Alors, il y a une petite remarque également, mais ça, elle est venue un peu plus tardivement, c'est bien sûr ce qu'on appelle ionosphère pour ceux qui sont intéressés, ça c'est un cas pratique, c'est une anecdote, mais globalement, il y a un moyen également de transmettre l'information très loin, c'est tout simplement au lieu de transmettre vers votre destination, mais ça ne paraît pas intuitif, c'est de dire au lieu de transmettre comme ça, je vais transmettre vers le ciel. Alors, il se trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on appelle ionosphère, qui est un genre de plasma, d'accord, et dans lequel vous avez une fréquence de coupure, c'est-à-dire quoi, une fréquence de coupure, c'est que quand vous transmettez une onde à une certaine fréquence, elle passe, et pour des fréquences en dessous, enfin, là on est au-dessus, vous avez une réflexion. Et typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le point dans lequel on veut notre réflexion qui est à une certaine distance, d'ailleurs c'est un bon exercice pour les étudiants à l'université ou dans les écoles préparatoires pour effectivement de trouver l'ongle avec lequel il faut tirer vers le ciel pour que vous ayez les différents bounds sur la courbure de la Terre pour atteindre un point de l'autre côté. Donc ça, c'est également des systèmes qui sont utilisés en utilisant effectivement cette réflexion que vous avez de votre onde qui ne va pas passer à travers ce système-là. Alors revenons au réseau qui m'intéresse. Comme je vous ai dit, après Shannon, au moment où il a écrit son papier W-log 2-1-SNR, tout le monde a sauté dessus pour essayer de développer des systèmes de télécom sans fil et filaire. Les gens qui sont attachés à développer et à mettre en place les systèmes qui pouvaient atteindre la capacité se sont principalement attachés à la possibilité constructive de mettre en place des codes qui atteignent sa capacité. Il faut savoir, là je ne vais pas en parler, mais je crois que Claude Béroux en a eu l'occasion ou fera lors d'un séminaire si vous avez eu l'occasion de l'entendre. Effectivement, il y a eu une course contre la montre dans différents pays pour trouver les codes correcteurs d'erreur qui permettaient d'atteindre ce débit sans fil qu'avait mis en place Shannon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est principalement comment l'impact technologique de ce système a été mis en place. Les ingénieurs n'ont eu en place que ces deux systèmes, ils ont joué avec ça. Ils ont joué avec la bande et donc il y a eu un achat massif de spectres pour essayer de déployer des systèmes sans fil et également de développer des systèmes avec des puissances assez importantes pour y arriver à atteindre notre système. Mais même en mettant ça, on s'est retrouvé sur le problème très simple que la formule de Shannon n'était pas suffisante pour caractériser les systèmes sans fil. Pour la simple raison que la logique derrière Shannon était ce qu'on appelle un canal très simple qui était un canal de transmission dans lequel vous transmettez et dans lequel vous avez du bruit. Donc, le système que j'ai mis là tout de suite, il y a deux minutes, c'est celui-là. La nature ne marche pas comme ça. Quand vous transmettez d'une station ou d'une antenne vers une destination, ça ne va pas vers le mobile avec du bruit. D'accord ? Et donc, la théorie de Shannon qui avait été développée dans les années 48 n'était pas suffisante pour comprendre comment transmettre dans un médium sans fil. Pourquoi ? Parce que dans un médium sans fil, vous avez effectivement ce qu'on appelle du multitrajet. Ça veut dire que quand vous transmettez, votre information subit des réflexions sur des immeubles un peu partout avant d'atteindre votre destination avec des retards. Et en fait, ça rend le problème extrêmement compliqué parce qu'au moment où vous transmettez une information, la même information va arriver sur la personne avec un certain retard dû aux propagations que vous avez dans le monde sans fil. D'accord ? Et donc, essayer de comprendre à quel débit on peut transmettre dans un monde sans fil était devenu un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. ce n'est pas juste dire donne-moi le bruit de réception et la bande passante et je vais déterminer un petit peu si je peux transmettre une vidéo ou tel film. Pour la simple raison que c'était beaucoup plus complexe à cause des réflexions, des atténuations et dans lesquelles il fallait développer des systèmes assez intelligents. On s'est retrouvé pour développer une théorie dans le même scénario que Shannon au départ à savoir des gens qui ont commencé par des balbutiements en se disant s'il y a des réflexions globalement ça va s'ajouter mais ça peut s'ajouter de manière destructive comme constructif puisque globalement vous avez un téléphone avant de comprendre la théorie ils se sont dit aussi un téléphone on sent bien que dans certains endroits du fait que l'onde se propage et vous avez des réflexions si deux ondes arrivent avec un déphasage qui est mal fait donc un déphasage de Pi globalement vous avez une atténuation forte et vous n'avez pas de réception. Et c'est ce qui se passe dans les réseaux sans fil et qui nous ont posé et qui continue à nous poser de gros problèmes c'est que les gens dans certains endroits ne reçoivent pas bien le signal. Ce n'est pas forcément parce qu'ils sont couverts complètement c'est simplement parce qu'ils sont dans des points dans l'espace qui fait que la configuration des immeubles et la configuration des transmissions fait qu'à ce moment-là l'atténuation est importante et donc il n'y a pas de réception. Alors les techniques qui ont été mises en place au départ sont très simples et d'avant des générations c'est ce qu'on appelle des techniques de diversité. Les techniques de diversité sont l'ordre de trois la première c'est tout simplement de dire je vais retransmettre la même information à des intervalles de temps différents. D'accord ? C'est bête mais on fait ça. Alors ça veut dire quoi ? Je transmets l'information au bout de quelques millisecondes après je retransmets l'information. Pourquoi ? Parce que j'ai l'espoir que la personne bouge. D'accord ? Et d'ailleurs c'est ce que vous faisiez d'une certaine façon vous aidez beaucoup les réseaux parce que quand vous n'avez pas de réception vous bougez vous-même. et votre mobilité effectivement aide le réseau. La deuxième très simple c'est de faire ce qu'on appelle la diversité en fréquence et la diversité en fréquence c'est quoi ? C'est simplement de dire je transmets cette information sur une fréquence 1 et les conditions de propagation dépendant de la fréquence sur la fréquence 2 vous allez recevoir au même point un autre type d'atténuation et si on a de la chance globalement sur la deuxième fréquence il n'y aura pas la même atténuation que la première et vous allez récupérer votre information. Ça va pour tout le monde ? Et puis la troisième technique qui est arrivée dans les années 95 qui a été exploité et qui continue à être exploité de manière assez importante c'est la diversité d'antennes. C'est de dire tout simplement si je mettais des antennes sur un terminal un téléphone d'accord ? Donc plusieurs antennes et plusieurs antennes sur la station de base si vous avez plusieurs antennes entre les deux antennes il n'y a aucune raison que les atténuations soient les mêmes. D'accord ? Alors là je vais vite il y a quand même une raison je l'expliquerai rapidement mais typiquement si vous avez des antennes multiples sur votre téléphone et différentes antennes au niveau de la transmission de l'émetteur et bien globalement de chaque antenne les propagations et les conditions de propagation sont assez différentes pour ne pas avoir de l'atténuation. On appelle ça les technologies MIMO et d'ailleurs vous avez dû voir actuellement dès que vous allez acheter des boxes Freebox ou autre vous avez deux antennes c'est exactement ce qu'on fait on met deux antennes sur une box pour effectivement avoir ce qu'on appelle cette diversité spatiale et avoir une réception assez importante et qui évite effectivement les atténuations. Un petit défaut ou disons un petit problème avec ce système là tout comme les deux autres le premier c'est quoi son défaut et bien globalement il faut que vous bougez le deuxième il faut que l'espacement en fréquence soit assez important on parle de bandes de cohérence de telle façon que l'atténuation sur cette fréquence là n'est pas la même que l'atténuation sur cette fréquence là donc ça demande du spectre et la troisième c'est un espacement d'antennes rapidement à quel moment ces deux antennes sont une seule antenne ? tout est relatif d'accord ? c'est relatif mais c'est relatif à quoi ? c'est relatif à la longueur d'onde d'accord ? à la résolution avec laquelle quand l'onde arrive arrive à discriminer ces deux antennes là c'est clair ? alors un exemple très simple prenant le cas de la 3G la 3G est un système qui est développé sur la bande de fréquence de 2 GHz ok ? alors faites un petit calcul mathématique rapide la longueur d'onde c'est la vitesse de la lumière divisée par la fréquence je n'ai pas le temps d'en parler mais c'est ce qu'on appelle C sur F la longueur d'onde pour une fréquence de type cellulaire c'est 15 cm d'accord ? et donc c'est de l'ordre donc de l'ordre ça peut être l'anda sur 2 autour de ça ou l'anda l'anda sur 2 ça voudrait dire que sur votre téléphone la taille ben on ne peut pas mettre plus de deux antennes c'est vraiment max disons fait 7,5 l'anda sur 2 mais on ne peut pas mettre beaucoup plus donc la technologie a un problème de mettre beaucoup d'antennes et c'est un des problèmes sur lequel les gens planchent actuellement c'est de savoir comment mettre beaucoup plus d'antennes sur les téléphones pour effectivement assurer cette capacité d'éviter tous ces évanouissements qu'on a dans les transmissions mais on est confronté au problème que le seul moyen de le faire c'est de monter en fréquence c'est clair pour tout le monde puisque si vous montez en fréquence la longueur d'onde diminue d'accord ? mais si vous montez en fréquence la portée ne va pas et donc les ingénieurs qui développent les réseaux sont confrontés au problème crucial de se dire je peux améliorer effectivement la réception mais pas une portée très lointaine parce que globalement je ne peux pas avoir des radars sur un téléphone et donc comment mettre beaucoup plus d'antennes sur des téléphones sachant que l'espacement entre les antennes doit être de l'ordre de la longueur d'onde en général on parle de longueur d'onde sur deux d'accord ? alors là typiquement vous voyez un petit peu ce qu'on appelle la révolution MIMO qui est effectivement pour ceux qui sont intéressés une deuxième révolution qu'il y a eu c'est pas la deuxième mais une des révolutions qu'il y a eu après la théorie de l'information en particulier un fameux chercheur qui s'appelle Emreth et Latar pour ceux qui sont intéressés qui a développé la théorie de l'information MIMO parce que Shannon est considéré comme la personne qui a développé la théorie de l'information pour le cas une entrée une sortie c'est clair pour tout le monde vous avez un transmetteur un récepteur la question se posait de se dire comment je peux généraliser ça au cas où j'ai plusieurs émetteurs et plusieurs récepteurs en même temps et donc en 95 historiquement et on verra ensuite les impacts de cette technologie il y a quelqu'un qui est venu de Bell Labs également il est professeur à l'EPFL maintenant qui a développé une formulation beaucoup plus générale que Shannon permettant effectivement de comprendre comment on peut transmettre un système dans un système sans fil ou dans un système filaire avec plusieurs entrées plusieurs sorties et ce qui était intéressant c'est qu'on est arrivé avec une formule quasiment alors là je l'ai simplifiée elle est plus compliquée que ça mais là je la simplifie rapidement qui vous dit c'est principalement le nombre d'antennes fois la bande fois log de 1 plus SNR d'accord je vais simplifier rapidement mais bon ça paraît évident vous avez 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 faire un système d'égalisation c'est pas simple parce que là j'ai simplifié la vie en vous disant voilà ça part sur ce tube ça part sur ce tube en fait dans la nature ça part dans tous les tubes ça part n'importe comment vous avez des réflexions il faut arriver à démêler les fils sans fil et arriver à récupérer il y a beaucoup de processing et d'algorithmiques dans un téléphone actuel surtout ceux qui permettent d'avoir des antennes multiples pour arriver à réceptionner les flux multiples et arriver à décupler le flux alors ça c'est assez génial pour les constructeurs actuels parce que pour eux la bande passante est très chère elle n'existe pas M c'est plutôt de la complexité c'est plutôt de la techno et la techno effectivement peut investir dedans d'accord le spectre c'est une ressource que chaque pays a il faut se battre il faut négocier il y a beaucoup d'affaires publiques dans ça c'est assez compliqué les antennes c'est simple enfin c'est simple c'est technologique c'est quelque chose que les ingénieurs maîtrisent et donc actuellement il y a beaucoup d'efforts qui sont mis qui est mis en tout cas pour essayer de développer des technologies qui miniaturisent le nombre d'antennes qu'on met sur un téléphone et sur la station de base avec effectivement si possible des antennes transparentes donc il y a des antennes transparentes qui sont en train d'être développées que vous ne voyez pas sur des vitres qui permettent de transmettre et dans lequel on met un certain nombre d'antennes je vous donnais un exemple tout à l'heure pour transmettre de l'information alors typiquement là je vous donne deux exemples donc là vous avez effectivement des stations de base avec plusieurs antennes d'accord donc là vous avez tout un réseau d'antennes sur votre station et là vous avez un portable typiquement dans lequel vous avez en fait 64 antennes donc sur votre portable ici derrière alors les antennes ce n'est pas forcément des trucs on a en fait c'est des petits carrés comme des stickers d'accord c'est des antennes d'accord et donc en fait c'est tous les petits trucs que vous voyez là sur le bout là et dans lequel on développe actuellement des systèmes qui sont invisibles d'accord donc vous avez sur votre antenne ce sont de 4 antennes si on les voit alors là bien sûr ça peut marcher qu'il y a des fréquences assez hautes d'accord puisque vous vous rappelez si c'est à 2 gigas vous êtes au taux de 7,5 on est plutôt celui du wifi dans lequel on est monté et dans lequel on peut mettre beaucoup plus d'antennes sur ici votre face et que vous ne voyez pas et donc c'est des systèmes sur lesquels on travaille pour les développer et les mettre et les mettre sur les marchés ça ça existe déjà depuis 3-4 ans il y a peut-être une société qui l'a mis en place encore pour la simple raison qu'on a encore du mal à développer des systèmes de processing avec Akuba parce que pour avoir des antennes c'est sympa mais votre autonomie de batterie doit être forte parce qu'on fait beaucoup de processing derrière et donc c'est pas juste avoir des antennes c'est que l'algorithmique doit tourner sans que votre batterie ou votre ordinateur ou sans que votre ordinateur soit chargé toutes les secondes il faudrait qu'on ait une certaine autonomie et là actuellement on n'est pas arrivé ok là vous avez un petit peu un peu un background passons maintenant à l'impact technologique de tout ce que j'ai de tout ce genre d'ai parlé et pour vous montrer un petit peu alors les réseaux cellulaires dont on en a parlé qui sont les G d'accord alors c'est quoi un G c'est tout simplement une génération je pense que vous êtes tous sensibles à ce qu'on appelle la 2G d'accord que vous avez dû connaître oui il y a des gens qui ont des doutes mais non ça va il faut savoir que les réseaux cellulaires marchent par des cycles de 20 ans donc ça c'est assez important pour votre compréhension je vais enlever la 1G je reviendrai après parce que c'est un système très spécifique qu'on appelle un système analogique d'accord il se trouve que dans les années 1987 un certain nombre de gens se sont mis autour d'une table pour se poser la question suivante comment développer un réseau sans fil dans lequel on peut transporter de la voie en mobilité d'accord on ne parlait pas de 2G on parlait juste de développer un réseau sans fil dans lequel on peut transporter de la voie en mobilité et donc il faut déjà bien mettre dans votre tête que quand on parle de génération on ne parle pas de techno on parle de prérequis et ensuite les techno apparaissent d'accord il faut différencier les techno des générations d'accord donc la 2G c'est tout simplement un prérequis et on verra qu'une des technologies phares qui permet de faire de la 2G c'est le GSM ce n'est pas la seule d'accord donc différenciez bien la techno des générations donc les gens sont réunis à la table et ils ont commencé à développer un système qui permet de faire de la voie en mobilité d'accord alors il se trouve que parmi les différentes techno il y en a eu deux qui ont eu connu un succès c'est important l'une c'est le GSM et deuxième c'est l'IS95 donc l'IS95 était un système de voie en mobilité qui a été développé principalement aux Etats-Unis d'accord pour ceux qui sont intéressés alors que le reste du monde a principalement adopté la 2G alors également au Japon il y avait encore un autre système mais c'est les deux systèmes les plus importants en termes de transmission de voie en mobilité pour ceux qui sont intéressés la voie sans mobilité la France l'a développée d'accord c'est ce qu'on appelle le Bebop je ne sais pas si vous connaissez le Bebop alors Bebop c'est quoi c'est tout simplement un ensemble de bornes d'antennes qu'on a mis dans certains endroits entre qu'à Paris était bien était bien était bien était bien pourvu en Bebop c'était des petits stickers que vous aviez bleu vert je ne sais pas si vous vous rappelez bleu vert et en fait l'idée c'est quoi c'est comme un deck c'est quand vous vous appelez il fallait aller à côté de la borne comme une cabine téléphonique mais vous vous appelez sans fil mais il ne faut pas bouger d'accord donc vous vous appelez dès que vous cherchez une borne et vous vous appelez avec le téléphone sans fil mais sans bouger donc il n'y a pas un système de mobilité d'accord ce qu'on appelle dans le langage des générations le handover c'est à dire la possibilité de passer de marcher et de passer d'une cellule à une cellule d'accord un problème qu'on connaît d'ailleurs dans le monde wifi il faut savoir que le monde wifi c'est un peu gênant parce que quand vous prenez votre pc et vous commencez à vous déplacer si vous partez de cette borne vous n'êtes pas reloqué sur cette borne immédiatement d'accord de manière complètement transparente c'est un petit problème et là c'est un peu c'est un peu le cas alors les ingénieurs se sont réunis et ils ont développé ce système là qu'on appelle la 2G alors comme c'est un cycle et donc là la 2G a eu connu une explosion importante depuis 2010 20 ans 1990-2010 il y a un certain nombre de réseaux 2G pour votre information qui commencent à s'éteindre d'accord pas tous les réseaux 2G s'éteindent j'expliquerai pourquoi on a un certain nombre de réseaux 2G qui commencent à s'éteindre d'accord c'est principalement le gros marché qui a été mis en place parce qu'on a d'autres technos actuellement qui permettent de le faire alors pourquoi on n'éteint pas tous les réseaux 2G sachant qu'on a de la 3G, 4G trois raisons premièrement la 2G continue à avoir une bonne couverture du territoire il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas couverts en 3G qui ne sont pas couverts en 4G et globalement il faut passer des coups de fil la deuxième raison pour laquelle on continue à avoir de la 2G c'est principalement parce que la France est un grand pays touristique et donc chaque année on a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger qui ont des téléphones GSM et c'est des clients importants à travers quelque chose que vous connaissez bien et sur lequel les opérateurs gagnent beaucoup d'argent qu'on appelle le roaming d'ailleurs pour votre information en termes de roaming les opérateurs ont tellement bien compris le système de roaming qu'il y a une bataille dans les aéroports pour mettre les antennes à l'entrée de la ventouse pourquoi ? parce qu'ils savent donc les antennes des opérateurs parce qu'ils savent que dès que l'avion atterrit la première chose que vous faites c'est que vous ouvrez votre téléphone et quand vous ouvrez votre téléphone vous êtes loqué sur l'opérateur du pays et donc pendant votre séjour et bien grosso modo tout le séjour vous êtes sur l'opérateur et on gagne de l'argent sur vous donc louer un site ou une antenne au niveau de l'opérateur coûte extrêmement cher d'ailleurs pour votre information actuellement au-delà de l'aéroport qui est quand même un site stratégique dans lequel on gagne beaucoup d'argent mettre déjà des antennes dans une ville comme Paris c'est extrêmement cher il faut savoir qu'actuellement la location d'un site une antenne sur un immeuble à Paris est autour de 100 000 euros d'accord en général ça permet de payer le syndic pour les problèmes voilà tout ce qui est ascenseur etc parce qu'il est extrêmement difficile de trouver des gens qui veulent avoir une station de base sur leur immeuble et donc globalement bien sûr ça fait monter un petit peu les enchères il y a également des contraintes extrêmement importantes en termes de déploiement on ne peut pas mettre une antenne en face d'un hôpital on ne peut pas mettre une antenne en face d'une maternelle ou d'une école et donc globalement ça limite le nombre de sites dans lesquels on met des antennes et donc ça fait augmenter également la facture et troisième problème également qu'on a en termes de déploiement sur des régions comme Paris c'est le temps déployer un réseau dans des régions un peu vides ça va à Paris c'est extrêmement compliqué parce que si je veux déployer une antenne sur un immeuble il faut que le syndic me donne l'accord le temps que le syndic négocie et tout le monde discute et les réunions se passent etc on est sur des délais de 18 mois à 24 mois avant de pouvoir mettre l'antenne sur l'immeuble et donc effectivement ça pose également de gros problèmes pour déployer des réseaux assez rapidement alors pourquoi je continue enfin je vais continuer quand même on est sur la 2G on passe on a 20 ans comme on a 20 ans il faut que les ingénieurs qui déploient le réseau ou qui inventent la techno soient assez intelligents pour quand même laisser un peu de marge pour des choses qui peuvent arriver plus tard et dont on ne sait pas ce qui peut arriver je m'explique la 2G a évolué vers quelque chose qu'on appelle la 2,5G et c'est pour ça que vous connaissez les générations et quelque chose de très simple sur lequel les réseaux 2G sont partis c'est la possibilité de transmettre des SMS la possibilité de transmettre des données c'est ce qu'on connait à travers Edge et GPRS donc un réseau qui était au départ complètement défini à travers la voie il a fallu faire un effort pour faire transiter des données et c'est ce qu'on appelle la 2,5G et ses successions et donc c'est le petit E que vous voyez sur votre téléphone parfois votre téléphone vous voyez un petit E c'est Edge d'accord et parfois vous voyez un GPRS GPRS également qui correspond à l'évolution de la voie et faire transiter de la voie sur un réseau enfin faire transiter des données désolé des données sur un réseau voie d'accord c'est ce qu'on a pu faire en ayant des ingénieurs assez astucieux qui ont fait un petit peu évoluer les réseaux téléphoniques alors il faut savoir que j'avais dit tout à l'heure il y avait trois raisons pour lesquelles la 2G ne s'éteint pas j'avais donné la première j'avais donné la deuxième le tourisme je suis allé un peu vite et la troisième bien sûr c'est que on se rend compte qu'il y a quand même un domaine où la 2G est très bien c'est tout ce qui est quand même dans le domaine des tweets des messages courts un exemple simple actuellement on s'est posé la question est-ce qu'on va demander à tous les restaurateurs de rechanger leur lecteur de cartes bancaires par des puces 3G 4G alors que ce qui est envoyé c'est que des messages courts je ne sais pas si je suis clair et donc globalement effectivement la question s'est posée non pour le moment non parce que c'est surdimensionné un système pourquoi mettre une puce 4G pour avoir je ne sais pas quel type de débit on verra quand même je le connais mais le débit qu'on veut alors que là on est sur des débits très faibles la deuxième raison également qui tourne autour de ça c'est l'internet des objets dans lequel il y a des discussions actuellement disons il y a beaucoup de choses type compteur Linky sur lequel on ne va pas mettre une puce 4G on n'est pas en train de faire de la transmission vidéo on n'est pas en train de faire de la transmission internet on est en train de transmettre juste quelques messages par jour et donc on ne va pas surdimensionner mon système pour quelque chose de ce type là donc la 2G bien que c'est 20 ans il reste encore un marché c'est pas le gros marché malheureusement mais dans lequel et on pense que la 2G va quand même continuer un peu plus longtemps à vivre sur ces réseaux là alors même chose pour continuer alors rapidement quand même pour expliquer un peu la 2G pour qu'on aille rapidement j'ai pris beaucoup de temps mais bon c'est assez instructif je crois que je vais sauter quand même beaucoup de choses juste pour savoir comment les systèmes sont faits il se trouve que pour pouvoir communiquer dans un réseau cellulaire et là vous aurez les bases de tout le reste pour communiquer dans un réseau cellulaire on a décidé quand même comme il y a plusieurs personnes qui communiquent vers la cellule de mettre ce qu'on appelle des systèmes d'accès multiples d'accord alors c'est quoi un système d'accès multiple c'est comment plusieurs personnes communiquent avec une station très simple le premier système et c'est ce qu'on a mis dans le système 2G c'est le TDMA à savoir que tu parles puis 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 tu parles et on fait tourner comme ça les choses c'est clair pour tout le monde c'est ça qu'on appelle le TDMA qui permet de faire communiquer un certain nombre d'utilisateurs sur un système TDMA parce que c'est T pour time en anglais ça veut dire temps division multiple access d'accord deuxième système qui avait été utilisé dans la NG c'est le FDMA tu parles sur une fréquence tu parles sur une autre fréquence et tu parles sur une autre fréquence de toute façon qu'il n'y a pas d'interférence d'accord on verra que sur la 3G rapidement la personne qui est venue avec ce système là c'est ce qu'on appelle un système qui s'appelle le CDMA qu'on appelle le co-division multiple access il s'est dit tout simplement le problème avec le TDMA c'est que c'est très capitaliste comme système pourquoi parce que tu parles tu parles tu parles tu parles je ne peux pas mettre beaucoup de gens dans une cellule parce qu'à un moment donné le temps que tu reprennes la parole tu vas attendre beaucoup je ne sais pas si je suis clair et donc globalement on limite dans les systèmes GSM le nombre de gens qui peuvent parler dans une cellule par un certain nombre je ne vais pas rentrer dans les détails mais le nombre est limité d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle quand vous appelez parfois vous êtes éjecté du système vous appelez ça ne passe pas ça ne passe pas pourquoi ? parce que le système est déjà chargé en 3G la personne s'est dit ça ce n'est pas bon il faut trouver un système qui est plus flexible et l'idée qu'il a eu était de dire finalement pourquoi au lieu de diviser pourquoi ne pas donner des codes aux gens pour qu'ils puissent parler en même temps sans interférence alors je vous explique analogie très rapide imaginez que vous êtes dans une salle et il y a plusieurs couples qui veulent parler et vous posez la question comment ils peuvent se parler en même temps premier système FDMA je prends la salle et je mets des cloisons des cloisons assez épaisses c'est ce qu'on appelle des filtres et je mets les couples dans chaque sous-cloison assez épaisse pour qu'il n'y ait pas d'interférence et les couples le parlent ça va ? deuxième méthode tout le monde est dans la salle chaque couple parle l'un après l'autre TDMA et pas de problème le nombre de couples que je peux mettre c'est le temps au moment où la parole revient au premier troisième système tout le monde dans la salle c'est ce qu'on appelle le CDMA parle en même temps mais il parle des langues différentes donc anglais chinois italien et autres faites attention il ne faut pas mettre des langues qui sont corrélées donc les codes ne doivent pas être corrélés c'est à dire que si vous mettez le français et l'italien il y a une corrélation très forte entre les deux et souvent quand il y a des italiens et que vous allez en Italie votre oreille est sensible à ce que la personne dit parce qu'il y a quelque chose si vous allez en Chine vous ferez l'expérience si il y a quelqu'un dans la salle qui parle français vous allez vous dire ah mais j'ai entendu un mot en français le débit sera faible c'est clair mais quand même vous arriverez à identifier la personne donc le système CDMA c'est le système à l'origine de la 3G c'est un système assez pratique pourquoi ? parce que tout le monde peut être là il y a juste une dégradation de la qualité quand vous êtes seul vous avez tout si vous êtes deux vous divisez si vous êtes trois vous divisez ainsi de suite donc il y a une dégradation de la qualité ça remonte c'est assez flexible comme système on n'éjecte pas des gens directement autre point très important et ensuite on ira rapidement comment le système 2G a été mis en place pour votre information en général quand vous appelez quelqu'un et que vous voulez communiquer à quelqu'un qui est aux Etats-Unis ça passe pas de là où la personne qui est aux Etats-Unis s'enfile d'accord vous appelez il y a une station une antenne et ensuite tout est fibré jusqu'à la station la plus proche où est votre destination il y a dans tous les réseaux de type cellulaire comme je viens de le montrer une grosse machine qu'on appelle un HLR dans lequel il y a l'ensemble des personnes sur le réseau c'est pour ça que votre téléphone doit tout le temps être identifié vous vous rappelez quand je vous disais que votre téléphone aimait ? parce qu'automatiquement au moment où vous appelez on cherche dans la base où est la dernière fois qu'on vous a vu et puis on va déclencher la station qui est aux Etats-Unis pour dire il y a un coup de fil recherche-le il était là tout à l'heure il y a de fortes chances qu'il soit là et hop on va essayer de vous récupérer et tout va passer donc comment ça se passe vous appelez ça va vers la station tout est câblé puis câble transatlantique il y a des câbles sous-marins puis aux Etats-Unis puis ça part sur le réseau américain jusqu'à la station la plus proche et ça part il n'existe pas de réseau cellulaire d'opérateurs sans fil comme ça qui passe d'un point à point ça a été il faut savoir une des idées qui a émergé dans les années 2000 mais rapidement on a montré que ce n'était pas possible c'est quoi je veux dire qu'est-ce que je veux dire par là c'est que dans les années 2000 même avant les gens se sont posés est-ce qu'on peut créer des réseaux sans l'opérateur ça veut dire quoi c'est-à-dire que quand je veux appeler quelqu'un mon coup de fil saute sur son téléphone qui fait un saut sur l'autre téléphone saut sur l'autre téléphone jusqu'à ma destination on appelle ça des réseaux ad hoc malheureusement des réseaux ad hoc ne peuvent pas être grands c'est un des gros malheurs qu'on a trouvé en faisant un peu la théorie de l'information de ce type de réseau là parce que ça commence à interférer il faut toujours trouver en fait quelqu'un aux alentours pour voir au moins faire le relais de votre information l'avantage bien sûr il est clair parce qu'on devient un petit monde linux un monde libre dans lequel on peut passer des coups de fil entre nous sans facturation à part la batterie de notre téléphone d'accord il y a un domaine bien sûr où les réseaux ad hoc sont utilisés pour votre information c'est le domaine militaire quel est l'inconvénient de ce type de réseau là qui a été mis dans le gsm et tous les réseaux cellulaires c'est que si un jour on veut vous attaquer c'est extrêmement simple très centralisé on tape dans le hlr et le réseau tombe et vous êtes foutu grosse crise qu'il y a eu il y a quelques années avec orange je ne sais pas si vous vous rappelez chez orange tout le réseau est tombé pendant quelques heures c'était la panique en France pendant je ne sais pas combien de temps puis je crois 6h 7h alors en général il faut savoir que les opérateurs ont deux réseaux c'est à dire grosso modo vous avez deux réseaux parce qu'on fait des travaux la nuit et donc typiquement vous bifurquez mais là les deux sont tombés donc on a toujours ce qu'on appelle un backup mais bon faire trois backups ça commence à devenir très cher donc deux backups normalement sont insuffisants mais trois backups ne sont pas suffisants enfin sont suffisants mais ça commence à coûter très cher mais il faut savoir qu'on fait ce genre de système là ce genre de système malheureusement est trop centralisé on a bien les systèmes décentralisés les militaires dans les zones d'intervention utilisent des réseaux ad hoc donc dès qu'on commence à déployer un système dans des conflits les gens viennent avec un réseau non centralisé telle façon que s'il y a un char qui a explosé dans lequel il y avait quelque chose il y a un reroutage directement des différents éléments telle façon que ça va sauter sur l'autre char d'accord donc si un char disparaît c'est pas un souci ça peut continuer à faire des relais comme ça de point à point mais on ne peut pas faire des communications d'ici au Japon d'accord ce que des gens ont imaginé à un moment donné comme étant un système assez sympathique je saute ça alors même chose et rapidement 4G 80 95 des gens sont assis autour d'une table qu'est-ce qu'on fait ? visiophonie prérequis visiophonie d'accord ça s'est passé comme ça donc il faut savoir que la prérequis de la 3G c'est la visiophonie on développe la techno la techno s'appelle le WCDMA vous vous rappelez le CDMA dont je parlais tout à l'heure c'est ça qui permettait de faire la visiophonie on commence à déployer la visiophonie gros flop d'accord pourquoi ? parce que premièrement les gens n'aiment pas être appelés et vus d'accord il y a un petit souci voilà de confidentialité de respect de la vie privée et deuxième raison les téléphones qu'on avait à l'époque je ne sais pas si vous vous rappelez les Nokia l'écran et la qualité n'étaient pas très bon donc grosso modo c'était pas assez bon donc on a décidé de rechanger un petit peu la boucle et de faire transiter de l'internet et donc sur les réseaux 3G on a commencé à mettre de l'internet et de la data d'accord et faire de la data et c'est ce que vous connaissez maintenant avec la 3G plus la 3G plus plus dans laquelle on est parti sur une course au débit pour augmenter le débit de la 3G la 3G continue à exister maintenant jusqu'à 2020 ça commence en 2000 et ça va continuer jusqu'à 2020 donc vous voyez les générations s'entrecroisent elles ne sont pas des générations à intersection nulles elles s'entrecroisent et ça continue il y a des développements actuellement de réseaux 3G 2005-2004 les gens se réunissent ils se disent qu'est-ce qu'on va faire ? les gens viennent ils se disent il nous faudrait un système mondial de système de télécom qui permet d'avoir de l'internet au débit sans fil même expérience que la DSL donc on aimerait avoir de la DSL sans fil en mobilité la 4G a été définie comme ça les gens travaillent ils développent des technos la technos la plus connue c'est le LTE je ne vais pas rentrer dedans il y a d'autres technos YMAX on est une pour ceux qui sont dans le domaine il y a d'autres technos 4G mais c'est celle qui connaît le plus de succès et en 2010 on décide de développer la 4G et de déployer la technos LTE dans le monde et ça va continuer jusqu'à 2030 c'est clair pour tout le monde petit problème j'en faisais partie de ces ingénieurs les gens qui ont développé la 4G puisque le prérequis qui était écrit sur la table c'était d'avoir de l'internet internet au débit sans fil même débit sans fil en mobilité que la DSL ont oublié de mettre la voix donc sur un réseau 4G il n'y a pas la voix puisqu'on nous a demandé de l'internet au débit sans fil alors bien sûr on y a pensé quand même mais on s'est dit bon la voix ça sera une application c'est pas une techno donc pour nous la voix c'est WhatsApp etc le problème c'est que quand on a développé la 4G qu'on a mis en place les clients se plaignaient du fait que la voix ne marchait pas bien et marchait moins bien que la 2G d'accord et vous le voyez quand vous avez Skype ça marche moins bien qu'un téléphone de GSM classique et donc vous dites comment je vous vends un téléphone plus cher pour lequel vous allez téléphoner mais dans lequel la voix ne marche pas surfer c'est bien mais ça ne marche pas très bien et donc on a dû travailler énormément pour essayer d'arranger ça et il n'y a que cette année j'en parlerai c'est la 4,5G où on a en fait de la voix sur un réseau 4G qui permet effectivement d'avoir une qualité comparable au GSM d'accord et ça c'est dû tout simplement au fait que dans le monde internet on a ce qu'on appelle le monde paquet et dans lequel au niveau voix je n'ai pas le temps d'en parler c'est assez compliqué de faire transiter la voix dans le monde internet avec les latences qu'on a d'accord donc ça c'est un petit problème alors une petite une petite une petite quand même remarque de 2000 à 2016 on a développé quand même des réseaux 4G et les téléphones marchaient comment on faisait ? bah tout simplement dans tous les téléphones il y a toujours encore aujourd'hui une puce 2G 3G et 4G d'accord donc quand vous passez un coup de fil votre téléphone bifurque sur le réseau 2G, 3G et quand vous faites de l'internet il va sur la 4G donc il y a toujours 2G, 3G et 4G dans votre téléphone et on a un système qu'on appelle le circuit switch fallback c'est un terme technique mais vous switchez dans le monde 2G pour passer votre coup de fil et vous rebasculez sur le monde 4G pour surfer sur internet puisque ça c'était le prérequis de la 4G c'est d'avoir une sensation de l'internet au débit sans fil alors je sauterai ça je pense que c'est moins intéressant pour vous alors on est actuellement exactement à cette période là qui est la transition puisqu'on est en 2017 où globalement la 4G continue à évoluer jusqu'à 2030 et depuis 2012 des gens se sont mis autour d'une table pour définir des prérequis de l'après 4G et c'est ce que je vais faire rapidement là pour vous expliquer un petit peu l'historique alors la 4G évolue tout comme la 3G vous avez parlé tout à l'heure de 3,5G 3,9G c'est ce qu'on appelle la 3G plus 3G plus plus d'accord la même chose sur la 4G vous avez dû voir il y a la 4G plus qui commence à sortir la 4G plus plus c'est les évolutions de la 4G alors avant de passer à la 5G rapidement ce que c'est que les évolutions de la 4G la 4,5G qui commence à être déployée dans beaucoup de pays actuellement dans le monde et l'année prochaine normalement peut-être que vous l'aurez en France la France a pris un peu de retard c'est trois trucs premier truc c'est augmentation de débit des réseaux 4G un réseau 4G actuellement pour une sensation sans fil type ADSL vous fournit théoriquement 100 Mbps théoriquement en pratique si vous prenez votre téléphone et vous avez des petites ce qu'on appelle l'application qui permet de mesurer vous êtes plus autour de 30 Mbps d'accord donc il faut faire attention à ce qu'on vous vend théoriquement théoriquement ça veut dire quoi c'est comme pour les voitures avec les tests qu'on fait actuellement on met ça dans les conditions idéales et on vous donne effectivement le chiffre qu'on sort dans les conditions idéales malheureusement quand vous êtes dehors c'est comme pour une voiture vous êtes plutôt en circulation etc et effectivement la consommation et la pollution n'est pas la même la même chose dans des conditions un peu plus pratiques on est plutôt 30 Mbps on s'est rendu compte que 30 Mbps n'était pas suffisant et qu'il fallait aller à 1 Gbps et donc la 4,5G vous fournit actuellement 1 Gbps d'accord techniquement vous pourrez passer des heures pour vous expliquer la raison principale c'est que depuis 2 ans 1 an on a beaucoup plus de casques qui sont vendus qu'on appelle de réalité virtuelle et dans lequel en faisant nos calculs pour avoir une expérience immersive il vous faut au moins de l'ordre de 1 Gbps quand vous êtes à l'extérieur d'accord et donc actuellement les casques c'est principalement des casques plugés donc il faut les plugger directement en truc on n'a pas de casque sans fil où vous baladez pour avoir une expérience de réalité virtuelle 2ème créneau c'est la solution dont je vous ai parlé avoir de la vidéo aux définitions et de la voix aux définitions résoudre le problème de la voix sur un réseau 4G donc ça on l'a fait d'accord et 3ème point très important c'est la connectivité c'est quoi la connectivité en pensée en tout cas ceux qui ont développé la 5G j'en parlerai tout de suite que le monde des tweets l'internet des objets allait exploser en 2020 on commence à avoir des demandes depuis l'année dernière d'opérateurs qui veulent faire transiter l'ensemble de l'internet des objets sur le monde cellulaire on parle du cellulaire de l'internet des objets d'accord pourquoi parce que dans le monde de l'internet des objets il n'y a pas que des objets fixes d'accord il y a un domaine où fixe ça veut dire quoi compteur linky vous mettez votre capteur et ça transmet mais on a beaucoup de ce qu'on appelle les wearables des choses que vous mettez sur vous je vous explique une montre connectée cette montre connectée quand vous déplacez il faut que ça assure la mobilité les réseaux cellulaires ça faire de la mobilité quand vous allez en Allemagne vous avez un collier connecté il faut que ça continue à marcher il faut assurer le roaming d'accord la capacité d'aller d'un pays à un autre et que ça commence à marcher ensuite les opérateurs et beaucoup du monde des gens connectés aiment bien la sécurité les cartes sim qu'on a dans les systèmes cellulaires et ça effectivement c'est un gage il faut savoir que le monde des télécoms n'a pas encore connu de virus je croise les doigts ça peut venir le monde informatique l'a connu on a quand même des réseaux qui sont assez bien protégés des virus il n'y a pas de virus dans vos téléphones d'accord dans le monde des ordinateurs etc vous avez des virus qui viennent d'internet mais dans le monde d'un réseau chez Orange vous êtes opérateur des ranges avec votre carte sim vous n'avez pas encore de virus d'accord ça peut venir à cause du fait du croisement mais on arrive encore à assurer des systèmes assez sophistiqués qui permettent d'assurer cette sécurité dans les réseaux télécoms bon on a aussi des contraintes tellement importantes parce que c'est quand même des réseaux vitaux qui fait qu'on les sur-sécurise aussi enfin c'est de nos obligations de le faire mais ça ça vous donne effectivement le troisième pendant alors cette connectivité c'est quoi c'est 100 000 objets par kilomètre carré arriver à connecter 100 000 objets par kilomètre carré c'est les trois pendants ok passons maintenant alors je vais sauter ça parce que ça peut vous intéresser si vous êtes intéressé par ça passons à la 5G même chose en 2012 et de 2012 à 2014 l'écosystème s'est réuni et là on a eu quand même des questions à se poser on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire parce que qu'est-ce qu'on peut inventer de plus que la 4G on s'est réuni et on est revenu avec quatre critères qui sont assez compliqués qui sont assez compliqués à mettre en oeuvre le premier critère sur lequel on est arrivé en consultant l'écosystème en leur demandant mais d'ici 2025-2030 qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce qui va apparaître etc alors c'est pas la meilleure chose à faire je vous dirais parce qu'il faut quand même aller quelque part si vous avez demandé effectivement à Ford qu'est-ce qu'il voyait il vous aurait dit des chevaux qui courent plus vite la voiture ne serait pas venue mais globalement l'idée c'est de se dire qu'il nous faut quand même tracing route première chose en consultant l'écosystème éducation tous ces systèmes hologramme 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 va apparaître il y aura des avatars dans les cours au lieu d'avoir Einstein pour suivre le cours de physique vous aurez Einstein qui va vous donner le cours de physique l'hologramme d'Einstein qui vous donnera le cours de physique etc plein de gens dont plein d'idées autour des hologrammes on a commencé à faire notre calcul de tout ce qu'on appelle la réalité virtuelle hologramme on arrive autour de 10 gigabits par seconde premier critère monté en débit à partir de 2020 jusqu'à 2040 puisque vous avez rappelé les cycles la même chose 2020 jusqu'à 2040 c'est la 5G donc en 2014 on a défini un des critères de la 5G c'est d'avoir du très très haut débit 10 gigabits par seconde deuxième critère on a commencé à consulter l'écosystème on leur a demandé qu'est-ce que vous voyez le monde des robots 2025 2026 il y aura des robots l'opérateur qui nous a sollicité le plus ça a été NTT de Gomo il faut savoir que le Japon n'est pas un pays d'immigration d'accord c'est très difficile de devenir japonais et le Japon espère avoir autour de 20% de robots domestiques par rapport à sa population donc 20% de sa population sont des robots domestiques que ce soit des chiens que ce soit effectivement l'aide à domicile vous prenez un robot comme ça d'accord ce type de robot là que j'appelle le iCube Robot c'est à peu près 10 000 capteurs en faisant le calcul sur des densités on arrive à 1 million d'objets connectés par kilomètre carré donc il faut arriver à assurer une connectivité massive alors faites attention tout à l'heure on était dans le très haut débit pour un certain nombre d'objets là on est dans du très bas débit pour un nombre énorme d'objets d'accord donc c'est les extrêmes puisque là on effectivement ça ça envoie des tweets c'est pas des messages mais il faut quand même assurer que tous ces messages remontent d'accord vers le réseau avec bien sûr pour ceux qui sont intéressés à l'avenir dans nos discussions qu'on a avec les opérateurs des business models très différents un premier business model c'est de dire si moi maintenant je commence à vendre des brosses à dents connectées comment je peux faire de l'argent d'accord je deviens opérateur de brosses à dents deux manières de faire de l'argent premièrement c'est de se dire globalement à travers les données que je récolte sur la façon dont vous brossez les dents je vais je vais le vendre aux assurances d'accord c'est mauvais mais bon ça se passe comme ça certains opérateurs qui veulent devenir opérateurs d'objets donc à l'avenir d'ici 2025 ce qu'on envisage c'est plutôt des opérateurs d'objets donc Auchan Wireless Brosses à dents Wireless et ainsi de suite par exemple Auchan Wireless c'est quoi ? C'est Auchan qui décide automatiquement de mettre des capteurs chez vous et globalement d'arriver à monitorer votre ego et dès le moment où il y a quelque chose qui manque on vous envoie le yaourt qui manque parce que globalement on a commencé à faire du big data derrière donc il y a des opérateurs qui peuvent exploiter ça donc ça c'est le premier business model sur la brosse à dents connectée beaucoup d'assurances sont intéressées en disant si vous arrivez à me définir ou me trouver le moyen parce que je n'ai pas besoin de beaucoup d'informations mais qu'il a pris sa brosse à dents à midi il a pris sa brosse à dents à 8h et qu'il a pris sa brosse à dents à 20h dans ce cas là c'est quand même symptomatique qu'il se brosse les dents d'accord et donc dans ce cas là il peut être assuré par contre si on voit qu'il ne s'est pas brossé les dents 3 fois par jour c'est effectivement une erreur de sa part et donc s'il a une carie c'est pas à moi de la prendre en charge des business models un peu fou et bien sûr le business model classique des opérateurs qui est je transporte l'info d'accord et là pour beaucoup d'opérateurs c'est pas encore clair comment on peut créer des business models assez intelligents à travers juste le transport de tweets mais ça en reste un et donc c'est ces deux là en ce moment qui sont en discussion sur cette partie là de connectivité massive troisième pendant le plus compliqué alors pour les deux premiers il faut savoir qu'on y est arrivé donc depuis la 2017 on a des technos qui permettent d'assurer des 10 gigabits par seconde et on a des technos donc de 2014 à 2017 on a pas chômé on a travaillé comme des fous on a des technos qui permettent d'assurer en fait de la connectivité le troisième on n'est pas arrivé le troisième c'est la latence alors c'est quoi la latence c'est entre le moment où typiquement vous lancez une requête et l'information revient il faut que le va et vient soit de l'ordre d'une milliseconde sur des réseaux actuels c'est de l'ordre de 50 millisecondes c'est extrêmement compliqué à faire d'accord il faut que ça aille vite très vite très vite très vite très vite entre le moment ça part ça revient le principal secteur qui est en recherche de ça c'est l'automobile si vous roulez à 100 km à l'heure sur un réseau 4G actuellement pour faire une communication entre véhicules au moment où vous déclenchez un frein vous parcourez autour de 3 mètres sur un réseau 5G ce serait de l'ordre de 2 cm ce qui permet effectivement d'éviter les accidents c'est pas les seuls secteurs qui sont venus en demandant la 5G il y a un secteur très important qui veut la 5G rapidement c'est les banques pour faire du trading haute fréquence parce que si vous avez effectivement une latence de 10 millisecondes et bien sûr toujours la même chose il faut jamais regarder l'œuf ou la poule quand vous développez une techno il y a un écosystème qui va se développer derrière avec des applications qui auront besoin de cette latence-là extrêmement forte pour développer du type télémédecine dans lequel vous avez des opérations à distance dans lequel vous devez contrôler la latence et éviter que vous perdez des choses il y a plein de secteurs bien sûr où c'est extrêmement demandé il faut savoir que ça c'est extrêmement compliqué parce que ça remet en cause un petit peu la théorie de l'information classique actuellement on est en train de regarder une théorie de la latence pourquoi ? parce que tout ce que je vous parlais tout à l'heure était principalement couche physique vous savez la latence ne dépend pas uniquement de l'onde qui se propage vers l'antenne qui revient ça va dans un serveur si le serveur est aux Etats-Unis le temps que ça revienne donc ça demande un repositionnement de toutes les données de toutes les unités de calcul avec beaucoup de capacités de calcul au bord du réseau pour que ça soit rapide d'accord ? on parle de edge computing vous avez dû voir ces termes dans la littérature de edge caching c'est edge c'est bord en anglais qui veut dire au lieu de faire du cloud cloud c'était très à la mode on rapatrie beaucoup de choses qui tournent dans la box chez vous d'accord ? dans la box chez vous on met des unités de stockage on stocke des données de telle façon qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour récupérer les choses et le va et vient va rapidement alors bien sûr ça demande beaucoup de choses on n'y est pas arrivé juste pour votre information et troisième point très important c'est la bataille de l'énergie et là on est coincé donc les deux premiers sont assez résolus sont courts ça va les deux derniers on n'y est pas arrivé c'est la bataille de l'énergie on demande une consommation réduite par rapport au réseau actuel de l'ordre d'un facteur 100 et ça on a du mal à le faire on a du mal à le faire parce qu'il y a deux choses il y a premièrement la prouesse disons des gens qui développent les semi-conducteurs le hard pour trouver effectivement des moyens de consommer moins on n'y arrive pas alors il faut savoir que pour les constructeurs c'est extrêmement important actuellement vous avez dû voir les gens qui vont chasser des pokémons actuellement ils sont obligés d'aller avec des batteries sur leur dos parce que globalement après une heure de chasse il faut revenir à la maison pour recharger le téléphone et actuellement on a de grosses pressions pour nous donner pour la réalité virtuelle il nous faut effectivement la capacité que ça puisse tourner ce qu'il faut savoir que si vous allez à 10 gigabits par seconde vous avez une cadence extrêmement rapide de votre téléphone et votre téléphone consomme rapidement donc plus vous montez en débit peut-être que je ne l'ai pas dit mais plus votre cadence va vite c'est comme un processeur et plus ça consomme donc actuellement on ne peut pas avoir 10 gigabits sur votre téléphone donc les prototypes dont je vous parlais c'est principalement des machines qui sont ploguées sur des gros trucs d'énergie et qui permettent effectivement de récupérer les 10 gigabits par seconde récupérer à ce débit là extrêmement rapide donc on ne pourra pas arriver à la bataille de l'énergie la deuxième axe actuellement de recherche qui est mis en place c'est l'intelligence artificielle on est plutôt dans l'optimisation c'est typiquement votre téléphone qui apprend beaucoup de choses sur la façon dont vous utilisez il éteint certaines applications il fait plein de choses d'optimisation de manière complètement disons automatique et ce qui permet d'optimiser la batterie de votre téléphone voilà donc ça c'est les trois axes il faut savoir qu'il y a un certain nombre de technos qui ont été mis en place ça c'est juste pour votre information une des premières technos qui permet et qui était un gros challenge c'est de pouvoir assurer une connectivité massive avec des messages courts l'écosystème a développé des nouveaux types de codes qu'on appelle les codes polaires je ne sais pas le temps d'en parler mais c'est ce qu'on appelle les polar codes il faut savoir que arriver à transmettre de l'information sans erreur quand le bloc est petit en général il faut rajouter de la redondance d'accord si vous transmettez un bit il faut rajouter au moins un bit de redondance pour s'assurer que ça passe mais si vous rajoutez un bit de redondance pour un bit transmis ça a un coût énorme puisque pour un bit vous doublez en fait le nombre de données qu'il faut transmettre qui ne sont pas facturées d'accord donc il fallait trouver des mécanismes assez intelligents qu'on appelle les codes polaires la deuxième techno pour le débit extrêmement fort à 10 gigabits c'est ce qu'on appelle le MIMO mais massif un nombre d'antennes colossales sur des stations de base de l'ordre de 256 à plus alors bien sûr c'est pas moche faites attention c'est des choses bien faites là par exemple vous voyez un prototype ça c'est une antenne avec 256 éléments bien impactés qui permet effectivement d'augmenter le débit de manière phénoménale avec également je ne l'ai peut-être pas dit mais des antennes transparentes je l'ai dit peut-être tout à l'heure on commence à développer des antennes transparentes donc là vous l'avez déjà sur un immeuble il y en a déjà qui sont déployées en France il faut savoir vous ne les voyez pas dans certains endroits il y a ce qu'on appelle des small sales de ce type là et c'est une société qui s'appelle une société française qui s'appelle RFS pour ceux qui sont intéressés qui développent ce genre d'antennes et ils avaient dans certains sites des déploiements d'antennes transparentes donc ça c'était pour les technos ensuite vous avez également le full duplex alors c'est quoi le full duplex il y a quelque chose que je n'ai pas dit parce que je n'avais pas le temps quand vous parlez à quelqu'un et vous voulez communiquer vous avez deux façons de communiquer soit tu parles puis je parle on appelle ça du TDD on divise notre communication en temps du time division duplex soit vous faites du FDD tu parles sur une fréquence et je parle sur une autre d'accord de telle façon qu'il n'y ait pas d'interférence la question s'est posée depuis longtemps est-ce qu'il est possible d'avoir un téléphone ou quelqu'un qui écoute et parle en même temps c'est ça qu'il faudrait faire pour augmenter encore plus rapidement le débit d'accord donc soit je parle puis tu parles ou je te parle enfin je parle et j'écoute en même temps alors parler et écouter en même temps est possible théoriquement il nous a fallu beaucoup d'années donc c'est pas une invention mais le rendre technologiquement pratique ça nous a pris du temps alors comment on le fait c'est simple si j'avais un délai de toute façon c'est évident pourquoi ? parce que tu me parles et je parle pas de soucis mais j'enregistre enfin pendant que tu me parles j'enregistre ce qu'on est en train de dire ça va pour tout le monde ? c'est comme une cassette mais je sais ce que j'ai dit donc je peux le retrancher de ce que je viens d'écouter c'est clair pour tout le monde ? et donc dans ce moment là je peux décoder l'information que j'ai reçue parce que je sais ce que j'ai dit c'est comme si vous aviez une cassette dans laquelle il y avait ce que vous avez dit et ce que l'autre personne a dit mais si vous retranchez vous savez ce que vous avez dit donc vous retranchez du sang que vous écoutez ce que vous avez dit et vous avez effectivement le signal bien pur de ce qu'a dit la personne alors bien sûr quand vous avez du temps c'est sympa parce que globalement vous enregistrez puis à la maison vous le faites etc le faire en temps réel était assez compliqué voilà donc là maintenant on a des prototypes l'écosystème enfin les constructeurs ont des prototypes qui permettent de démontrer ce genre de technos qui permet de parler et de recevoir en même temps alors vous allez me dire mais bon pourquoi on ne le fait pas maintenant ça prendra beaucoup plus de temps que prévu par rapport aux autres technos parce qu'au niveau législatif au niveau réglementation d'interférences c'est assez compliqué parce que si tout le monde commence à parler et écouter en même temps ça fout un brouhaha assez important un peu partout et ça génère beaucoup d'interférences dans des systèmes de télécom et donc ça c'est en train d'être beaucoup plus analysé ça prendra du temps donc c'est une des technos qui permet d'augmenter le débit rapidement mais on pense que ça prendra beaucoup plus de temps pour être déployé que prévu en raison des problèmes de régulation de système pourquoi ? parce qu'il faut savoir que les systèmes actuels c'est quand vous avez une station tout le monde écoute ou tout le monde parle ça marche comme ça et en particulier pour le handover là dont je parlais qu'on passait d'une cellule à une autre c'est assez sympathique je pense que je vais m'arrêter là parce que ça a pris un peu plus de temps même beaucoup plus de temps que prévu et je peux répondre aux quelques questions que vous avez sur n'importe quel thème voilà ah oui je ne l'ai pas dit mais Noma vous vous rappelez vous aviez du TDMA FDMA CDMA et la quatrième techno qui est arrivée qu'on a mis en place enfin l'écosystème c'est ce qu'on appelle des systèmes non N c'est non orthogonale multiple access donc il était évident que pouvoir connecter un million d'objets par kilomètre carré on ne pouvait pas avoir des systèmes orthogonaux c'est à dire que c'est bien séparé donc c'est des systèmes non orthogonaux qu'on peut en fait récupérer dont on peut récupérer l'information par des techniques de traitement de signal voilà alors comment on fait rapidement si vous êtes intéressé quand vous avez beaucoup de personnes qui parlent en même temps et que j'écoute en fait on a un système sophistiqué de traitement de signal qui permet de résoudre ça si tout le monde ne parle pas à la même voix il y a un certain qui parle beaucoup plus fort pas de soucis dans la cassette qu'est-ce qui se passe j'écoute la cassette la personne qui parle le plus fort en général j'arrive à l'écouter elle est enfouie dans le bruit des autres une fois que j'ai décodé la personne je la retranche de la cassette puis je regarde la personne qui parle avec le son le deuxième puis je la retranche et ainsi de suite et ainsi de suite donc on fait des systèmes de détection successives mais il faut qu'il y ait des niveaux différents de réception de telle façon que j'arrive à décoder bien le premier et le dernier qui est dans du bruit une fois que j'ai retranché tout le monde il n'est plus du bruit il devient un signal ça va ? très bien je vous remercie beaucoup pour cette conférence donc maintenant nous allons passer aux questions le micro est à vous qui veut poser une question attendez prenez le micro parce que c'est autrement on n'entend pas bien vous monsieur tenez la question est que vous dites il y a les deux The New Challenge que vous avez dit en ce qui concerne la latence et 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 l'énergie et l'énergie vous n'y arrivez pas est-ce que vous travaillez dessus pour y arriver ou c'est un échec ? alors non peut-être que je ne l'ai pas dit donc rapidement 2012 à 2014 les prérequis ont été définis l'ensemble de l'écosystème des industriels et des opérateurs depuis 2014 ils travaillent d'arrache-pied et la solution doit être obtenue pour fin 2018 d'accord pour votre information pourquoi ? parce que 2019 il y aura premièrement les tests grandeur nature et 2020 les premiers opérateurs qui déploient la 5G dans le monde ça se passe comme ça donc il nous reste encore un peu de temps mais c'est compliqué c'est vrai que je dis donc c'est assez compliqué l'objectif est d'arriver fin 2018 avec la possibilité d'avoir une solution pour le monde des voitures connectées qui est un problème c'est un gros marché actuellement la voiture connectée pour ceux qui sont intéressés dans lequel les technos actuels ne permettent pas d'assurer une connectivité des voitures c'est à dire qu'on n'arrive pas encore à assurer une sécurité importante en termes de latence et ça c'est un marché qui en ce moment est très poussif autour de ça mais moi je pense que ça va être extrêmement compliqué ça c'est mon sentiment ayant travaillé dessus avoir cette latence de millisecondes parce que ça bouleverse pas seulement le problème des télécoms ça bouleverse également le monde informatique dans la façon dont internet est structuré je ne sais pas si je suis clair si tu veux une latence de millisecondes si tes données ou les calculs sont faits dans un serveur trop loin tu prends juste la vitesse de la lumière si tu prends la vitesse de la lumière il faut que l'onde sans compter le monde IP etc c'est 300 km ça va ? si tu prends la vitesse de la lumière tu découpes ça en deux il ne faut pas qu'un serveur en unité de calcul soit à une distance de toi de plus de 150 km ça c'est déjà le cas idéal ensuite il faut que tu réduises à partir du moment où ça c'est l'antenne il faudra qu'elles sont moins pour qu'ensuite ça parte et ça revienne et donc c'est un peu pour moi un peu compliqué mais bon beaucoup de gens font le pari qu'on va y arriver très bien alors une autre question alors c'est là-bas le portable quand on est en quand l'antenne est éloignée on est en mauvaise réception et à ce moment-là le portable émet en fond la caisse pour rejoindre l'antenne donc ça veut dire qu'il faut utiliser le kit main libre le plus souvent possible à fond la caisse hop to limit jusqu'à une limite bien sûr le téléphone il ne va pas comme ça émette, émette, émette bien sûr on a des régulations qui font qu'il y a des seuils qu'on ne peut pas dépasser mais ce qui est clair c'est que si vous êtes proche d'une station le téléphone émet une fois il est loqué et c'est fini d'accord alors que plus l'éloigner vous serez dans les seuils de limites imposées par les régulations mais de manière continue ça va continuer à envoyer donc effectivement plus vous êtes loin plus votre téléphone va émettre mais les limites de seuil sont là maintenant la question que vous posez c'est est-ce que globalement il faut que je mette le main libre à cause de santé etc ça je ne sais pas je ne pourrais pas répondre en attendant à ne pas utiliser le kit main libre mais il faut savoir globalement qu'en fait plus vous êtes loin les gens ont la sensation que c'est bien mais en fait votre téléphone c'est lui qui va émettre plus souvent parce qu'un téléphone par définition sa raison de vivre c'est d'être trouvé par le réseau donc dès que vous avez un téléphone sa raison de vivre c'est d'être d'être en fait au moins inscrit dans la base du réseau pour toujours identifier où est le téléphone sur la planète sur le problème de l'énergie est-ce qu'aujourd'hui les composants existent c'est-à-dire qu'il faut quand même aller à une certaine vitesse pour faire du 10 gigabits et je veux dire si on garde les composants d'aujourd'hui ça chauffe on connait quelques téléphones qui ont eu des ennuis et est-ce qu'aujourd'hui on peut atteindre avec les composants existants la taille d'un téléphone classique à 10 gigabits ou est-ce qu'il faut attendre la loi de Moore pendant quelques années avant que ça puisse être réel alors aujourd'hui non c'est clair puisque le prototype qu'on a c'est plutôt le téléphone qu'on a c'est plutôt ça énorme ça donc voilà parce que ça chauffe etc donc on l'a pas non par contre loi de Moore les gens font le pari que ça va évoluer d'ici 2020 2021 on arrivera bon 2021 2020 21 je ne l'ai peut-être pas dit mais le déclenchement d'une génération c'est 4G c'est 2010 5G c'est 2020 mais en fonction des pays ça arrive très tardivement prenant le cas de la France il faut savoir que la France la 4G n'est arrivée qu'en 2014 d'accord aux Etats-Unis ça a été un des premiers pour d'autres raisons les Etats-Unis c'est un grand pays dans lequel la DSL n'est pas très bonne et dans lequel c'est très difficile de déployer la DSL au Texas par exemple et donc la 4G était nécessaire rapidement pour avoir une couverture du territoire donc là effectivement selon les pays ça pourrait être 2022, 2023, 2025 mais 2020 est le top départ dans lequel les pays qui sont un peu en avance feront le déploiement sachant qu'il faut savoir qu'un opérateur en général a moins envie de déployer la technologie rapidement en raison des investissements je prends un exemple si vous déployez bon les coûts ont peut-être changé maintenant mais le nombre que j'ai en tête et sur lequel les opérateurs viennent souvent c'est qu'on rentabilise un réseau au bout de 7 ans donc si juste après 7 ans vous commencez à redéployer il faut le rentabiliser c'est un coût pas seulement un coût parce que vous achetez le matériel c'est le coût également du spectre d'accord parce que vous achetez des licences tout ça il faut le mettre dans les coûts du système et donc beaucoup d'opérateurs si on prend le cas français qui est 2014 et si on reste sur la figure de 7 ans maintenant peut-être que les choses ont changé mais globalement jusqu'à un passé récent c'était 7 ans 2020 ça c'est proche on va essayer de pousser ça à 2022 2023 pour essayer au moins de rentabiliser la 4G sur le système sachant que pour les opérateurs pour votre information la 4G a été clairement un succès technologique mais pas tant que ça un succès commercial parce qu'on n'a pas réussi à trouver comment les forfaits 4G sont quasiment les mêmes que les forfaits 3G je ne sais pas si tout le monde en est convaincu mais les prix sont quasiment les mêmes donc au niveau commercial on n'a pas trouvé une raison pour laquelle les gens allaient payer plus la 4G que la 3G en termes de business model on y travaille mais ce n'était pas clair donc ça a été clairement un succès technologique puisqu'on a des débiles qu'il faut sur l'aspect commercial c'est des trucs et là la même chose ce qui se pose également pour la 5G c'est le business model derrière comme je disais derrière si je prends le segment des objets connectés il y a deux tendances actuelles c'est la tendance du boulot classique d'un opérateur qui est je fais remonter des données à mes clients d'accord combien je peux faire facturer des tweets aux gens parce que si on reste dans une logique de quantité de données ça ne marche pas ou je traite on revient dans la logique pétrole je traite effectivement le pétrole qui est les données brutes qui sont venues pour en fournir de l'essence d'accord et dans ce cas là on est dans la logique big data que j'ai donnée tout à l'heure qui est de dire finalement c'est plutôt le service que je vais fournir à travers les données que j'ai comprises dans les remontées que j'ai fait sur le frigo sur la plante connectée sur la brosse connectée sur les tennis connectés sur le t-shirt connecté plein de business models vous dites par exemple voilà aujourd'hui je suis une start-up je veux je veux créer un stylo connecté d'accord donc un stylo connecté voilà j'ai un stylo connecté c'est quoi un stylo connecté c'est réellement un stylo et en fait qui permet de connaître la position de ce que vous avez écrit d'accord et vous allez voir l'éducation nationale vous dites voilà je vous offre les stylos connectés vous les donnez aux élèves et ensuite ce que je fais c'est que je je fais un forfait pour les parents en leur disant écoutez bah vos enfants vous aurez une table à la maison à travers un compte sur internet vous savez exactement ce qu'a écrit votre enfant toute la journée sur les feuilles etc et au lieu de conserver les feuilles les cahiers etc vous avez automatiquement la transcription de ce qu'il a écrit sur les feuilles sur le serveur et donc vous allez regarder effectivement le cahier mais ensuite si je suis intelligent je peux aller encore plus loin je dis mais en fait en plus ce que je peux faire c'est en plus de ça comme vous n'avez pas le temps de tout lire ce qu'il a fait je peux vous donner les évolutions de son écriture chiffrer donc voilà dire voilà finalement il s'améliore et vous donnez également des suggestions parce que je pense qu'il tient mal le stylo il le tient de travers etc et d'amélioration pour ça et ainsi de suite vous voyez ça va donc c'est pas le loin et donc vous devenez soit opérateur vous même de stylo connecté bon si il y a un marché ou soit globalement vous passez à travers le service d'un opérateur qui fournit cette connectivité et vous fournissez cette base et les parents payent voilà donc il y a plein de choses comme ça en ce moment qui sont en train d'être réfléchis pour créer autour de ça alors bien sûr le stylo connecté il vous faut une réflexion profonde quand même parce que là il faut se dire il faut que je trouve la techno pour le stylo connecté qui permet globalement de le localiser parce qu'il faut localiser l'écriture d'accord donc un bon système donc un bon système de localisation parce que ce système là permet de bien localiser le stylo penché ou non l'autonomie donc parmi tous les technos disponibles est-ce que je le mets en wifi est-ce que tous les gens les élèves seront toujours dans la salle de cours ou est-ce qu'ils vont sortir peut-être dehors etc troisième je me pose la question de l'autonomie est-ce que les enfants vont penser tous les soirs à le remettre sur le truc de chargeur il faut que je trouve en fait quelque chose qui consomme de telle façon que tous les ans il est rechargé d'accord et là ensuite c'est là que vous pouvez faire votre compromis et là donc voilà donc là une start-up que vous créez et qui permet de voir s'il y a des parents qui veulent avoir tous les cahiers de leurs enfants sur le serveur immédiatement à travers l'écriture virtuelle sur un stylo et des choses comme ça voilà alors d'autres questions monsieur sur les objets connecter avec une latence réduite vous mentionniez une milliseconde vous disiez que c'était compliqué notamment à cause du principe même de la couche IP en fait s'il y a des données qui doivent passer sur internet est-ce que au niveau de ce problème là vous êtes tout seul à essayer de trouver une solution pour réduire la latence au max ou est-ce qu'il y a des gens qui bossent sur la couche IP qui bossent aussi en collaboration avec vous oui bien sûr donc en fait peut-être que je ne l'ai pas dit mais l'ensemble des systèmes disons cellulaires sont définis à travers une grosse organisation qui s'appelle le 3GPP c'est le petit mot que j'ai mis là-bas 3GPP alors pourquoi parce que 3GPP ça veut dire Third Generation Partnership Project qui est en fait un gros consortium où il y a des constructeurs de réseaux désolé où il y a des constructeurs de réseaux il y a des opérateurs il y a effectivement des universitaires tout est couche pour essayer de définir comment ça marche donc on a des gens qui travaillent sur la partie réseau une des solutions avec lesquelles ils sont arrivés mais pas à une demi-seconde c'est une solution qu'on appelle le Network Slicing donc une façon de faire une différenciation de services parce qu'il est clair qu'on sent bien que des choses qui sont à une demi-seconde doivent être prioritaires dans le réseau il faut faire des priorités pour lesquelles il y aurait comme un genre de tunnel de point à point où l'information vient et revient d'accord ça c'est un gros débat c'est un gros débat pourquoi parce que si tu fais du Network Slicing les opérateurs sont pour mais au niveau commission d'ailleurs il y a eu une grosse discussion récemment sur la neutralité internet parce que globalement dès le moment où tu privilégies si ta solution est de privilégier certains services qui ont besoin de ça grosso modo tu mets automatiquement une différenciation on tombe sur le débat de la neutralité internet pour lequel il y a encore en ce moment un statu quo comme quoi l'internet doit être neutre alors je ne sais pas si des gens sont sensibles à ça il faut savoir que beaucoup d'opérateurs ont été touchés financièrement par le fait que alors je reprends les choses très simplement dans un réseau télécom un bit de voix un bit de SMS ou un bit de data bien que de manière pour les ingénieurs c'est la même chose est facturé différemment oui un bit de voix est relativement 100 fois plus cher qu'un bit de SMS qui est 100 fois plus cher qu'un bit de data et donc il y a des opérateurs d'application très ingénieux qui ont décidé de faire passer les SMS et la voix à travers la data d'accord et vous les connaissez ce qui bien sûr perturbe le modèle classique des opérateurs et donc la question qui s'est posée rapidement c'est de se dire dans ce cas là les opérateurs qu'on appelle des OTT ou over the top qui font transiter la voix et les SMS et bien d'autres à travers la data et bien je vais les discriminer en réduisant leur débit d'accord donc si Skype passe sur mon réseau moi je suis orange et bien Skype je vais un peu réduire sa qualité de service parce que grosso modo il se fait de l'argent sur mon réseau c'est pas normal voilà et je parle d'autres d'autres de type Google etc d'autant plus qu'ils gagnent beaucoup d'argent donc soit ils décident de me payer pour l'argent qu'ils font ou on trouve un deal et ça pour le moment c'est pas accepté ce qui est normal parce que globalement internet doit être neutre ça permet effectivement d'éclore un écosystème de sociétés de start-up mais on peut pas différencier les différentes sociétés avant même qu'elles aient fait de l'argent on va dire ça comme ça ou même si elles ont fait de l'argent bien sûr bien sûr pour les opérateurs enfin la logique est claire les opérateurs c'est ce que je disais ont été touchés parce que si les OTT commencent à faire transiter de la voix sur leur réseau data ils se font de l'argent c'est comme je disais tout à l'heure une ubérisation du modèle et c'est l'exemple que je donnais au lieu de le faire avec les sonneries de pouvoir exploiter un réseau existant sachant que peut-être je l'ai pas dit les OTT n'investissent pas pour construire le réseau en suivant clair c'est l'opérateur qui investit sur le réseau donc là c'est lui qui en fait doit grossir les tuyaux en voyant beaucoup plus de données transiter mais moins d'argent qui est fait qu'avant une dernière question peut-être tenez bonjour moi je ne suis pas du tout technicien je me posais juste la question des technologies au niveau des satellites est-ce qu'ils participent aussi à la communication téléphonique et est-ce qu'il y a des avancées aussi par rapport à voilà aux satellites dans les réseaux cellulaires classiques non pour plusieurs raisons le coût satellitaire était encore un peu élevé d'accord alors dans le passé il faut savoir que dans le désert d'accord on avait des systèmes encore téléphoniques à pouvoir communiquer mais actuellement pour la diffusion de systèmes téléphoniques non par contre on a des systèmes de télédiffusion un type télé etc qui utilisent satellites là où ta question est très pertinente c'est qu'effectivement mais là ça entre en delà enfin on ne sait pas encore ça peut rentrer dans le débat 5G ou non c'est qu'on voit quand même un ensemble d'opérateurs informatiques du type Apple type Google et autres qui ont décidé de mettre en place des réseaux cellulaires à base soit de mini satellites soit de drones d'accord et donc vous avez dû lire l'actualité un petit peu Facebook a décidé de mettre un certain nombre de drones en Afrique pour assurer une connectivité de G d'accord ils sont en train de développer des réseaux autour de ça mais plein de groupes informatiques commencent à vouloir pour atteindre le marché parce qu'ils estiment que l'Afrique et ces pays là ne sont pas assez couverts et principalement ça permet de les atteindre et donc là actuellement il y a quand même des discussions dans quel cadre ça entre qu'est-ce qui sera fait de ça et donc les drones les mini satellites sont revenus à la mode pour les réseaux de télécom classique et je pense que en fonction du succès c'est la question qui va se poser de leur développement et de leur déploiement ça peut changer la donne rapidement et donc ça c'est effectivement un gros changement de réseaux mobiles mini satellitaires avec des drones qui se baladent un peu partout à certaines altitudes alors on n'est pas les satellites on n'est pas encore aux satellites classiques aux géostationnaires on est vraiment sur des satellites ou des drones qui sont à des altitudes assez basses très bien je vous remercie on va arrêter ici merci de votre participation merci de votre participation merci de votre participation